Allez mesdames et messieurs bonjour bon dimanche à tous et à tous dans un instant le sommet de sa presse Et les cams, les chiffres publiés cette semaine sèment la controverse dans une tribune publiée sur sa page Facebook Jean-Robert Woffo fait le constat selon lequel le nombre d'inscrits au 31 décembre 2023 est Selon les chiffres de la direction générale des élections évalués à 7 361 875 personnes Le cadre du front pour le changement du Cameroun nous relève que le nombre d'inscrits à la présence d'octobre 2018 est 6 667 754 selon les chiffres du conseil constitutionnel Une politique fait, une longue politique fait dans la sous-straction suivante 7 361 875 moins 6 667 654 Le chiffre restant est 694 121 nouveaux inscrits entre 2018 et 2023 soit 5 ans Il y a donc une moyenne de 138 824 inscrits par an Ce qui revient, explique Jean-Robert Woffo a dit Que 11 6668 nouveaux inscrits par mois sur l'ensemble du territoire national Si l'on tient compte des procès verbaux du conseil constitutionnel 7 621 651, c'est-à-dire le nombre d'inscrits à la présence d'octobre 2011 Moins 6 6667 1654, c'est-à-dire le nombre d'inscrits à la présence d'octobre 2018 Il reste 853 897 inscrits qui ont disparu des listes électorales La refonte totale des listes électorales a débuté en février 2012 Il y avait de toute évidence souligné, l'homme politique, des doublons voire des triplons sur la liste électorale Ainsi que des gens qui ont voté à la place des autres inscrits Alors, de deux choses l'une, soit la plupart des kits d'inscription étaient ou sont défectueux Soit le logiciel qu'on leur avait confectionné pour tuquer les élections Est configuré suivant le chiffre qui ne dépasse pas 7 millions Si l'excès, ça va me guer, ajoute le cadre du FCC Et pour terminer, l'ancien cadre du SDF jette un regard sur les statistiques d'inscription des électeurs par région Centre 1 303 376 Extrême-Nord 1 193 542 Et littoral 1 122 338 La région du centre a le plus grand nombre d'inscrits sur la liste électorale Ces chiffres selon l'homme politique sont discutables D'où la formulation de cette question Qui peut bien croire à la fiabilité de ces chiffres Statistiques électorales de l'année 2023 Publiés cette semaine par l'ECAM Quel crédit a compté donc à ces statistiques ? C'est le premier débat dans cette édition de sa presse Année 2024, les citoyens condamnés à une vie plus difficile Le chef de l'État, dans son adresse de fin d'année, confirmait les prévisions de nombreux économistes relativement à ce qui les attend En 2024, Paul Biard d'emblée reconnut que l'année qui s'est achevée a été marquée par une inflation du coût de la vie consécutive A une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation En remontant un peu plus loin, le président de la République a justifié cette situation Par des contraintes internes, anciennes, pour la plupart et surtout la persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe Qui a continué de perturber le circuit d'approvisionnement du marché mondial Des produits de grande consommation Le contexte international a aussi généré les pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers En référence aux multiples pénuries des produits pétroliers ont touché le Cameroun l'année dernière Dans l'optique d'éviter cette situation en 2024, le choix de l'État a annoncé une augmentation des prix à la pomme Sans pour le moment préciser la proportion pour maintenir les prix actuels Qui ont connu un ajustement en 2023, l'État subvention des importations des carburants Comment comprendre le phénomène de la subvention des importations des carburants par l'État du Cameroun ? Comment en est-on arrivé là ? Quels sont les ajustements nécessaires Afin que l'augmentation des prix des carburants n'impacte pas substantiellement Sur le pouvoir d'achat des Camerounais ? Qui va payer le prix de la hausse des produits pétroliers annoncés ? Quelle attitude de consommation rationnelle a donc des poulets ménages ? Questionnement en débat, alors que ces interrogations sont formulées L'on constate que le ministère des Finances et c'est l'Est d'Aouaba Désacralise la signature du choix de l'État Il n'a même pas fallu attendre un mois pour que cette disposition de la loi de finances Soit mise en parenthèse par Louis-Paul Montazé Dans une lettre que le patron du département des finances du Cameroun N'adresse à CST Tawaba L'ancien président de l'ERJ-CAM Louis-Paul Montazé lui demande de repercuter sa décision De suspendre les taxes sur certains avantages sociaux Sur les salaires des employés à tous les membres du G-CAM Une décision qui pour ce terme est un scandale Décritage de l'année économique en 2024 C'est dans la seconde partie Deux après-mêmes Invité au débat pour en parler Aloïs Parfumvoum qui est le président de l'Oise du Forum républicain Sa Majesté Patrick Madjus Ondondon Mambre de la sous-commission de communication Du rassemblement démocratique du peuple cabronais Docteur Apollinaire au coquet, secteur national En charge des affaires sociales et de la santé Du mouvement de l'Université du Cameroun Mise à nom de Boulayanga Diffusion qui assure également La diffusion de l'émission Sur la page c'est vous le pas Donama Peppers Il est assisté de Joachim Ipiela Collaboration Jourdain Fosso Yaskov-Boumier Jordan Nela Je suis Serge-Aimé Bicol Mbrek c'est beau avant le débat complémentaire Je suis Roger-Eva, tous les dimanches j'écoute la presse Bonjour, je suis Roger-Eva, je crois que vous êtes là, c'est un musicien Je vous conseille d'écouter Radio-Ciantou Ensemble nous pourrions créer, créer un monde meilleur Merci Je suis Roger-Eva, écoutez Radio-Ciantou Je suis Roger-Eva et j'écoute Radio-Ciantou Bonjour, c'est Joachim Noa, écoutez Radio-Ciantou Merci La presse camerounaise a son club Sa presse, le forum radiofonique sur les sites Sa presse, auvoir à la libre-pensée Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion Ébattent les sujets marquant de l'actualité de la semaine Sans complexe, tous les sujets sont abordés, sans tabou Ça chauffe à la radio C'est un bon cas d'un confrère du Yémen Je m'écris même un petit réunion entre eux, comme les frères de la Sardar Il parle de ses confrères, et il est confrères du Yémen Et la vie qui m'écrône à tirer un autre temps de terre En tout cas, c'est un bon cas d'un interc스러운 Je suis un non pas d'un tour Merci. 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 Allez, on y va. Louis Parfait, vous, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tout le panel, bonjour aux auditeurs. Bonne nouvelle année 2024. Merci. Comment s'annonce l'année ? Sur le plan politique, économique, bon, ou bien personnel. Personnel, et sur le plan politique ? Sur le plan personnel, ça s'annonce assez difficile parce que, vous savez, je suis le président d'une nouvelle formation, d'une formation politique depuis le 8 décembre. Le forum républicain. Le forum républicain. Cette année, nous avons le devoir d'implanter le café dans tout le pays et cela nécessite des investissements sur lesquels nous allons nous appuyer pour travailler dans ce sens. Maintenant, au niveau national, de façon globale, vous même connaissez la situation. C'est une année. C'est aussi une année intéressante pour nous parce que c'est une année pré-électorale. Il faudra faire bouger les lignes. Je suis heureux que les hommes politiques, les acteurs politiques, soient en train de faire un effort pour faire bouger justement ces lignes. Maintenant, sur le plan économique au pays, ça sera extrêmement difficile. Là, nous allons y revenir. Ça sera extrêmement difficile parce que les prochains jours, s'annoncent pas du tout gaies. Et pour nous autres, on va aussi s'appuyer sur cela pour voir si on peut faire basculer enfin ce régime. Donc, voilà globalement ce que je peux vous dire. Nous sommes en train de travailler au mois de février. Ça sera ce que nous appelons l'installation générale. C'est-à-dire qu'à Yaoundé, à Doua, là, un peu partout, nous allons installer nos premières structures pour que lorsque nous allons nous arriver dans ce qu'on appelle la coalition d'action, bien juste ici, qu'on ait quelque chose de pesant pour pouvoir parler à nos pères. Avez-vous regardé l'ouverture de la Cannes en Côte d'Ivoire hier ? Oui, je suis un férif du football, vous le savez, qu'on a joué au lycée de Côte d'Ivoire ensemble. Tout à fait, en 1993. Oui, voilà. Ça fait exactement 30 ans, hein ? Voilà. Ça fait longtemps. Voilà. Quel est votre commentaire à ce sujet ? Ben, nous ne sommes qu'au début. Je crois que la Cannes sera extrêmement difficile pour toutes les équipes. La Côte d'Ivoire a annoncé les couleurs hier. Elle a annoncé. 2-0 face à la Guinée bizarre. Elle a gagné. Elle a certes gagné. Mais ce n'était pas totalement ça. Il n'y a plus de petites équipes. Il faudra, pour les Lyons indomptables... Qui en s'achèrent dès ce lundi, 15 janvier 2024. Il faudra se surpasser pour pouvoir gagner. Bon, pour le moins, j'ai senti l'hospitalité ivoirienne. Ils n'ont pas de rancune particulière, comme cela se passe parfois dans d'autres pays. Donc, nous allons continuer à suivre tous les matchs. Et voir ce que ça peut donner pour toujours. Utiliser que la fête sera belle. Elle sera belle telle que je le ressens. Il faudra, comme je l'ai dit, se surpasser pour pouvoir gagner cette finale. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les grandes équipes ont trop dormi. Et les petites, entre guillemets, sont en train de remonter à la surface. Et ça donne plutôt une situation ou bien un sport, un football un peu plus resserré. Et un peu plus compétitif. Donc, c'est à l'avantage des Africains. Et on espère que, à la fin, que le meilleur va gagner. Évidemment, nos coeurs battent davantage pour le vert ou jaune. Mais est-ce que, objectivement, nous avons vraiment les moyens au-delà du patriotisme ? Je ne sais pas trop. Toujours étudier. Et les nouvelles qui viennent aussi de l'infirmierie ne nous rassurent pas davantage. Concernant le cas Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent. Et nous n'avons pas encore sorti toutes nos touches. Vous savez, au Cameroun, dans les compétitions, il ne manque pas souvent de touches. On va les ressentir dès l'entame demain. Et vous allez constater que nos vieux problèmes reviennent toujours. Donc, on n'a pas encore fait parler de nous dans ce sens. Donc, on est des hommes incontinents. Oui, je suis sûr que, je suis sûr que, dès les premières minutes ou bien avant, il y aura une scène inattendue par les naïfs, mais prévisible par nous autres qui savons que c'est peut-être ça qui donne souvent le charme de la participation de notre équipe en compétition internationale. En tout cas, rendez-vous dès ce lundi 15 janvier 2024 avec l'enfance de l'ordre notable. Docteur Napoléon, le comment jour ? Bonjour, Serge Gémy Bicoy. Bonjour à tous les co-discutants. Bonjour à vos nombreux auditeurs et désormais aussi téléspectateurs. Parce que j'ai appris que l'émission passait en direct suivant... C'est depuis plus d'un an déjà. Ça veut dire que je suis relativement... Nous avons des millions d'internautes. Je suis relativement distraident. Donc, du coup, aux auditeurs, j'ajoute désormais les téléspectateurs. Tout à fait. J'espère que nous passerons des moments très utiles en leur compagnie et que nous leur apporterons quelques bribes dans le décodage de l'actualité, qu'elles soient politiques ou économiques. Êtes-vous aussi un ferreux au monde du sport ? Oh, disons que je suis l'actualité sportive. Un ferreux. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis l'actualité sportive et notamment footballistique. Qu'est-ce que vous a marqué lors de l'ouverture de la classe ? Oh, bon, si... Ce qui m'a marqué, c'est... Peut-être ce sont les discours, hein. Le discours déjà du président ivoirien. La simplicité aussi. Oh, oui. Il faut y avoir tel qu'il était vêtu. C'était pas le grand carcan des costumes et tout. La simplicité également du discours du président de la FIFA, qui ne s'est pas lancé dans... Jani Infantido. Effectivement. Et enfin, les mots très amicaux du président de la FIFA, qui a remis... qui a dit en quoi la Cour du Vot était une grande nation de football, la cité des noms emblématiques de ce pays-là en matière de football. Non, ça a été bien. La série d'ouverture également a été riche en couleurs et en sons. Donc, je crois que je sors de là avec une bonne impression. Au-delà de ce qu'a été le score du match proprement mis. D'accord. Ça m'exprime, Patrick. Il m'ajoute son entendre. Bonjour, monsieur Serge Lémen. Bonjour aux fidèles auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à mes chers copanélistes. Je voudrais, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé ici, profiter de notre... Pas à cause de vous, hein, mais à cause de notre programmation. Si on peut souhaiter, à vos fidèles auditeurs et téléspectateurs, une bonne année nouvelle 2024. Et à vous-même, d'ailleurs, et à votre PDG, vous restez une radio citoyenne et je crois que vous serez toujours en train d'accompagner les citoyens camerounais pour la promotion des devoirs citoyens. Oui. Pour la promotion des devoirs patriotiques. Et je ne doute pas un seul instant que toute l'année, non seulement vous serez sollicités, mais je crois que vous allez participer avec nous à la promotion, n'est-ce pas, de ses valeurs éthiques et morales. Donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité ou d'avoir invité mon parti. C'est pour moi un honneur, n'est-ce pas, de représenter mon parti. Un plaisir d'être ici avec vous. Le Rassemblement démocratique public à Gordet. Tout à fait. J'ai constaté notamment une polémique qui a reflé sur les réseaux sociaux concernant la forme de la cérémonie d'ouverture, qui, selon certaines analyses, n'était pas marquée du saut d'une certaine positivité. Enfin, la comparaison a été faite avec ce que nous avons organisé à la canne et ici au Cameroun. Quel est votre avis à avoir sur ce sujet ? Non, je crois que vous avez mis directement là le doigt dans les débuts, les débuts un peu mitigés de cette canne. Parce qu'il faut dire qu'avant même que la cérémonie d'ouverture ne vienne proprement, il y a eu une pluie qui essaie d'avoir battu sur Abidjan. Bon, nous, on croyait que c'était une pluie de bénédiction, mais bon, la cérémonie, au vu de la cérémonie que nous avons vécue ici, lorsqu'il y avait la canne ici, c'est pour cela que nous avons constaté que peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de temps, mais toujours est-il qu'il n'y a pas photo entre la cérémonie d'ouverture de la canne ici à Yaoundé au stade à Olembe et la cérémonie d'hier. Bon, j'espère que ça ne va pas déteindre, n'est-ce pas, sur la compétition, surtout dans le jeu. Parce que hier, puisque vous avez trouvé la question à Roumé et à Oco, hier, au début, le match, bon, la Côte d'Ivoire a joué comme elle a pu, mais nous, on croyait qu'on devait avoir, n'est-ce pas, une équipe terrible qui devait atomiser la Guinée et la Guinée-Bissau, qui ne s'est même pas laissé faire, et en réalité, elle pouvait même égaliser, hein, elle pouvait même égaliser, et puis les buts de la Côte d'Ivoire sont venus, bon, les buts, bon, quand on fait un match de football, les buts sont arrivés dans tous les cas, pas de manière aussi convaincante que ça. Donc, ça signifie que, je crois que vous me le disiez, les équipes ont augmenté, chaque équipe a augmenté de niveau, il n'y a plus de petites équipes, les niveaux sont en train de s'égaliser, donc c'est une compétition qui sera certainement rude, et au bout du compte, c'est l'équipe qui sera le plus physique, qui aura le plus résisté, parce qu'en réalité, les compétitions, c'est ça. Il y a un certain nombre de dosages qui commencent de manière graduelle. Lorsque vous jouez l'intensité, l'intensité augmente au fil, n'est-ce pas, du temps. Donc, c'est l'équipe la plus compétitive qui, à la fin, nous pensons qu'il pourra gagner, n'est-ce pas, cette cannelle. Et nous espérons que le Cameroun sera, n'est-ce pas, de cette équipe-là, parce qu'il y a effectivement des équipes compétitives là-bas. Il y a le Maroc, il y a le Sénégal. Bon, à une fois, on a vu la Côte d'Ivoire, c'est un battu. Oui, oui, oui. Et l'Algérie est là, non ? Oui, oui. L'Algérie est là, non ? Oui, l'Algérie est là. Oui, oui. Et puis, les deux fameuses équipes qui sont toujours là, le Nigeria et l'Egypte. Vous savez que le Nigeria… Vous n'écoutez pas le Cameroun ? Non, j'ai dit que nous, nous allons gagner le match. Ah, d'accord. Nous devons gagner, nous allons gagner la canne. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous, nous allons gagner la canne. Vous êtes rassuré ? Nous allons nous battre, nous allons gagner la canne. Nous avons de très bons joueurs, ils sont jeunes. Je crois qu'ils sont jeunes, ils peuvent résister, n'est-ce pas, à l'intensité des matchs. Et au bout du compte, je crois que nous pourrons gagner. Nous pouvons gagner cette canne. Sans embages. Et j'ai dit qu'au dernier carré, on risque de retrouver, comme toujours, le Nigeria, l'Egypte et peut-être, à moins de mesure, peut-être le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Bon, il y a 6 ou 7 équipes qui sont toujours, n'est-ce pas, le carré d'as. Et au bout du compte, en finale, nous espérons que le Cameroun pourra l'emporter. Il faut soutenir l'équipe du Cameroun. Bon, il faut soutenir le coach. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas facile de constituer, de travailler avec des équipes, des gens qui nous choupent ensemble. Je crois qu'il a la maestra nécessaire, il a le secret, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour mettre la cohésion, n'est-ce pas, dans cette équipe. Je crois que notre grand gardien, on en arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, il va venir renforcer, n'est-ce pas, il va venir renforcer déjà l'équipe qui est là. Je crois qu'il faut que nous puissions avoir, non seulement de l'ambition, mais il faut que nous puissions avoir espoir et surtout, n'est-ce pas, confiance en ces Lyon qui, n'est-ce pas, vont jouer. Mais s'il est arrivé qu'on ne remporte pas, ce n'est pas la fin du monde. Ah oui. Le football, c'est un jeu, il faudrait être fair play. Mais nous devons jouer, n'est-ce pas, pour pouvoir l'emporter. D'accord. C'est un temps d'y aller. On démarre donc avant le premier sujet en débat. Aldous Parfait, vous êtes l'un des acteurs politiques à avoir critiqué systématiquement les chiffres rendus publics par Rélecam. C'était le 10 janvier dernier. 1,303,366 personnes sont inscrits sur les listes électorales. Donc 577,733,735,603 hommes, selon l'ICAM. Ça, c'est le chiffre de la région du centre, la région de l'extrême-nord, qui compte 1,193,542 inscrits, soit 584,630 femmes et 608,912 hommes. En deuxième position, c'est la région du littoral, qui compte 1,122,338 inscrits. Au rang desquels figurent 467,745 femmes et 654,593 hommes. C'est entre autres le chiffre de l'air. On note que les trois premières régions, c'est la région du centre, la région de l'extrême-nord et l'extrême-nord et l'extrême-nord et l'extrême-nord. Vous avez critiqué systématiquement ce chiffre. Pourquoi ? Mais ce n'est pas aujourd'hui que je critique ce chiffre. Et d'ailleurs, je suis allé plus loin. Il y a un ou deux ans, j'étais encore dans le STF. Je disais d'arrêter ces campagnes d'inscription sur les listes électorales. Faites par des acteurs politiques. Parce que j'estimais, à cette époque, que les chiffres qui sont donnés ne sont pas réels, ne sont pas vrais. Et je m'appuie aussi sur le fait que j'étais candidat aux élections législatives en 2020 dans le Fondi. Je suis même allé plus loin. Quand j'ai constaté, par exemple, que le maire de Yaoundé 4, mon ami, Sa Majesté Gabriel, il est là. Il a gagné l'élection à Yaoundé 4 comme maire avec 17 000 voix. 17 000 voix. Et que son suivant, Duval et Bali, est venu, était second avec 6 000 voix. C'est-à-dire que ça faisait à peu près 24 000 personnes qui ont voté sur une population de 800 000. A peu près. J'en étais choqué. Et c'est la même chose dans le Fondi. Quand vous voyez les résultats, parce que j'étais à la commission de supervision départementale. Quand vous voyez les résultats, vous voyez les chiffres, vous vous demandez comment ça se passe dans tout le centre, dans tout le Fondi, par exemple, que les gens deviennent députés parfois rien que parce qu'ils ont eu 50 000 voix ou bien 20 000 voix. Ou alors, quand vous arrivez au Nord-Ouest, vous voyez comment les élections se passent là-bas, se déroulent là-bas, comment les inscriptions se font. Je me suis dit qu'il y a problème. Et j'ai donc pris la raison et j'ai même écrit sur ma page qu'il faut arrêter le scandale des inscriptions sur les listes électorales. Parce que le jour où vous arrivez dans les bureaux de vote, très peu de personnes retrouvent leur nom. Très peu de personnes viennent voter. Parce que, et vous vous rendez donc compte que, tout le random qu'on a fait, qu'il y avait 6 000, parce que même les 7 millions qu'on nous présente aujourd'hui, et c'est pour cela que nous avons demandé à nous dire, sur les inscriptions sur les listes électorales. Pour que moi je rentre encore en campagne pour demander aux gens de s'inscrire, il faut qu'on me dise ce qu'on fait des inscriptions. Et là, très récemment, le directeur général de l'ECAM a publié une liste. Par exemple, il a publié des chiffres. Parce que ce qu'on lui demande de faire, il ne le fait pas. On lui demande de publier une liste nationale, qui nous permet, nous autres, de savoir que, étant à Kolofatas, voilà un peu le nombre de personnes qui sont inscrites. Voilà même les gens qui sont inscrits. Donc, tu peux aller à Golova, tu dis voilà le nombre de personnes, c'est l'opportunité, et c'est l'article 80 du code électoral, qui demande que, chaque fin d'année, publie-nous une liste nationale, et non une liste des communes, des antennes communales. Et donc, le chiffre de 7 millions, pour moi, c'est un faux chiffre. Il est faux pourquoi ? Parce que, si en 2011, on avait déjà 7 250 000 à peu près, 7 500 000 en 2011. Oui. 7 500 000 inscrits. Et que, 13 ans plus tard, on est à 7 250 000. On a d'abord regressé en termes d'inscription. C'est-à-dire que, de 2011 à 2023, c'est au moins 11 ans. Pour ne pas dire 12 ans. Et, la population, j'imagine qu'elle a augmenté. Et il y a un rapport connu entre le nombre d'inscrits et l'évolution de la population. Donc, on ne peut pas autant regresser et penser qu'on est en train de faire des vraies inscriptions. On peut prendre aussi, en 2018, le nombre qu'il y avait. Et puis, le nombre qu'il y a aujourd'hui. Vous constaterez que c'est à peine 600 000. Ça veut dire que chaque année, chaque année, c'est 100 000 personnes qui sont seulement inscrites. Et si vous divisez par le nombre de régions, ça veut dire que c'est 10 000 personnes seulement qui sont inscrites. Pour moi, c'est insignifiant par rapport aux efforts qui sont fournis, par rapport à toutes les campagnes qui sont faites. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour cela que j'ai dit. Est-ce que le problème ne se situe pas dans la désaffection du bas-peuble qu'abordé pour l'inscription sur les listes électorales ? Que ce soit la désaffection, si c'est même la désaffection, c'est un message que les populations vous donnent pour vous dire que votre affaire d'inscription sur les listes électorales, changez de paradigme. Changez de façon de faire. Arrêtez de faire comme vous faites souvent. Donc, ça peut être cela. Cela peut être une manipulation. Et là, je pense que sincèrement, il y a un nombre de personnes qui sont inscrites et qui sont inscrites plusieurs fois par l'ELECAM. Comme c'est lui seul qui a l'affiche nationale et qu'il veut parfois gonfler les chiffres. Il essaie de repartir ces gens dans toutes les mêmes noms dans toute la République pour donner l'impression que les chiffres sont importants. Donc, c'est pour cela que je pense. Et puis, c'est pour cela que je pense que, avant toute chose, il faut qu'on fasse le point des inscriptions sur les listes électorales. Et c'est pour cela que mon parti a demandé de sursoir à toutes ces campagnes qu'on fait pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On envoie des Camerounais à la potence. Pourtant, les inscriptions ont débuté. Elles ont débuté. Elles ont répété les mêmes gestes chaque année avec les mêmes résultats. Et finalement, on aura toujours des problèmes. Un chiffre haussien au niveau de 7 millions. Oui, 7 millions. 7 millions. On dit 7 millions cette année. 7 millions l'an passé. On ajoute parfois 50 000 pour dire que c'est un peu augmenté. Ou bien parfois, on réduit ça de 50 000. Ou bien de 200 000. Ainsi de suite. Mais jamais. Et puis, il est comme ça fixé un objectif il y a 4 ans. De quel ? En 2019. C'est d'atteindre au moins ces 10 millions d'inscrits. A cet allure, et nous avons fait la projection. Si on attend d'atteindre les 10 millions là, c'est qu'on va arriver en 2030 au moins. Or, ce n'est pas faisable. Il y a un problème structurel des inscriptions sur les listes électorales qu'il faut affronter. Affronter pour que les uns et les autres commencent à véritablement avoir confiance en ce fichier. D'accord. Donc, pour me résumer, c'est que je suis solidaire du combat du citoyen Abdourahman. Amadou. Amadou. Ello For. Mon parti est solidaire. De II, il faut un autdit pour recommencer les moindres inscriptions. Sans ça, tout ce que l'on est en train de faire là, ce sera du pipeau et on sera plombé et on va retomber sur les mêmes erreurs, surtout nous de l'opposition. Ils ont des calculs systématiques là-bas dans leur affaire de l' Vikings et du Parti au Pouvoir qui leur permettent d'avoir toutes les configurations et nous nous sommes là seulement. pour les accompagner dans une affaire où, en 2025, ils vont vous dire qu'ils ont gagné avec 3 millions d'inscrits ou bien 3 millions de personnes qui ont voté pour elles sans que vous ne sachiez comment ça s'est passé. D'accord. Ça m'a insisté pas, Tim Madruss. Est-ce que vous, ORDP, vous crédibilisez les statistiques sur les listes définitives de la Ligue 2023 à rendu public le 10 janvier d'ailleurs par l'intégration générale des élections ? Oui, sans aucun doute, sans embâche. Oui, pourquoi ? Parce que ELECAM, c'est une institution sérieuse et qui a été mise sur pied pour travailler, n'est-ce pas, sur les élections. Et ils sont responsables. Et le travail qu'ils font, ils rendent compte, n'est-ce pas, au peuple, ils rendent compte à tout le peuple, n'est-ce pas, comment ça s'est passé. Vous savez, le problème d'inscription sur les listes électorales, malgré, n'est-ce pas, ce chiffre qui est un chiffre qui n'est pas aussi grand que tout le monde voudrait que ce soit, c'est un chiffre qui reflète, n'est-ce pas, la réalité des Camerounais qui ont volontairement voulu, n'est-ce pas, inscrire leur nom sur les listes électorales pour pouvoir aller voter. Parce que vous comprenez qu'il faut respecter le peuple camerounais, il faut respecter le peuple camerounais dans ses choix. Maintenant, il appartient, parce que, il faut le savoir, il appartient aux partis politiques, il appartient à ÉLECAM même, il appartient aux organisations associatives, n'est-ce pas, d'inciter, de sensibiliser les Camerounais pour aller s'inscrire sur les listes électorales, vous comprenez un peu. et malgré, n'est-ce pas, ce travail de sensibilisation que nous allons, que nous faisons chacun à notre niveau, que nous allons accentuer dans les mois à venir, ça dépend toujours, n'est-ce pas, des Camerounais, de chaque Camerounais qui veut, volontairement, s'il veut voter ou s'il ne veut pas voter. Nous n'allons pas fouetter ceux qui ne veulent pas voter ou ceux qui s'abstiennent. Nous allons juste tenir le discours que non, c'est un devoir citoyen que d'aller s'inscrire sur les listes électorales et c'est un devoir citoyen, n'est-ce pas, que de voter parce que nous respectons le choix des Camerounais. Et vous voyez que le chiffre en quelque temps a baissé ou n'est pas ce qu'il devrait être. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a chaque année, je crois, il est en fait ce qu'on appelle le toilettage chaque année le fichier électoral. Et c'est une bonne chose parce que si on va aux élections avec des listes bourrées, des gens qui sont déjà morts, vous voyez un peu qui va porter la responsabilité, n'est-ce pas, de faire voter. Et vous savez qu'on a souvent accusé soit le parti au pouvoir que nous sommes, soit à ÉLECAM de faire voter, de faire voter les morts. Vous comprenez ? Ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas, de la part du représentant du SDF ici. C'est le président normal du fort. Il a changé de parti. Je crois qu'il est toujours dans le SDF. Je ne sais pas si SDF radical. Il a été plus du SDF depuis le 25 février 2020. Non, mais il réclame toujours. Il n'est pas complètement sorti. Il est encore là. qui sont là. Donc vraiment, ce représentant du SDF ou d'un autre parti dont vraiment ce n'est pas sérieux de faire en sorte qu'on puisse n'est-ce pas faire voter les morts. Donc vous comprenez où vient la tricherie quand quelqu'un vient dire les choses comme ça. C'est parce que eux, ils savent ce qu'ils veulent préparer. C'est pour cela qu'ils font ce que vous voulez. Non, quand quelqu'un vient dire que non, c'est parce qu'il veut préparer le bourrage des urnes là où ça leur est favorable. les gens comme ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc la tricherie vient... C'est plutôt les autres qui sont spécialistes. C'est plutôt les autres qui sont spécialistes, n'est-ce pas, la tricherie qui veulent absolument imposer aux gens. Donc, monsieur le journaliste, soyez vigilant par rapport, n'est-ce pas, à ce que disent les partis politiques d'opposition. Alors, Guillaume, docteur Apolline Roko, quelle est la position du MRC sur les statistiques rendues publiques cette semaine par ELECAM ? Je sais que vous êtes également, c'est vous qui avez représenté cette semaine à l'ELECAM, le MRC pour la plateforme de cette partie politique qui veut justement travailler pour la reforme constitutionnelle. On va également parler à la seconde partie. d'un départ, les chiffres qui ont été rendus publics, quelle est la position du MRC à ce sujet ? Les chiffres qui ont été rendus publics par le directeur général de l'ECAM, je crois que il suffit que toute personne qui lit ces chiffres-là et qui est dotée, j'allais dire, de bon sens, comprendra que ces chiffres posent un problème de rationalité élémentaire. On ne peut pas être dans un pays où en 2011, c'est-à-dire il y a 12 ans, 12 longues années, avec un fichier électoral qui composait environ 7 500 000 inscrits, que 12 ans plus tard, nous soyons plutôt à 7 300 000 à peu près d'inscrits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas après 12 années avoir eu moins d'électeurs qu'on en avait il y a 12 ans. Cela n'est tout simplement pas possible en raison du seul fait que l'index de croissance démographique du Cameroun est à près de 3%. C'est-à-dire que chaque année, il n'y a plus de citoyens camerounais. Pour ceux qui observent l'actualité camerounaise, la société politique camerounaise, ils verront très bien que le phénomène des inscriptions massives sur l'église électorale a pris une ampleur singulière après 2012. Et donc, on peut donc dire et on doit dire d'ailleurs que le regain des camerounais pour la politique, le regain des camerounais pour les élections est plus significatif depuis 2012 qu'il ne l'était avant. Exception, faites bien sûr, des années 90 qui ont été des années particulièrement chaudes, particulièrement importantes dans notre pays de plan politique. Mais après cela, il y a eu une chute d'intérêt pour la politique. Ce n'est que depuis 2012 que les camerounais de plus en plus s'intéressent à la chose politique. C'est depuis cette période-là que les camerounais de plus en plus s'inscrivent sur l'église électorale. On ne peut donc pas comprendre que dans un pays où les gens s'inscrivent de plus en plus sur l'église électorale parce qu'ils ont plus d'intérêt pour la politique, que ce soit en cette période-là que les chiffres chutent plus tôt. Vous comprenez donc que pour toute personne qui est dotée du bon sens, ces chiffres sont au minimum suspects. suspects parce qu'ils donnent l'impression qu'ELECAM opère une sorte de contrôle, de quadrillage des chiffres, évite à tout prix que les chiffres des inscrits au Cameroun ne dépassent un certain seuil. Et ça, ça pose un problème de la sincérité du travail d'ELECAM, aussi bien de la direction générale que du conseil électoral. Et là, ça me permet de dire deux ou trois choses. Effectivement, sur la réunion à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours, je représentais le président national du MRC, réunion au coup de laquelle nous avons demandé et exigé que soit publiée la liste nationale, la liste électorale nationale. Pourquoi ? Parce que ce n'est que cette liste-là qui permet d'avoir une idée globale sur la sincérité de l'ELECAM quant à la prise en compte effective des Camerouns qui ont été inscrits. Si vous avez des Camerouns qui sont inscrits à Yaoundé 3, à Mokolo, à Saint-Méliman, à Vélé, à Bendrefemme, ce n'est que la liste électorale nationale qui permet de s'occuper de rendre compte de la prise en compte effective de les inscriptions, première chose. C'est là qui permet de savoir qu'il n'y a pas des doublons ou des triplons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des charters pré-électoraux qui sont là dans le fichier. Et le refus de l'ELECAM, n'est-ce pas ? Le refus initial de l'ELECAM de publier ces listes-là nous a réconfortés dans cette piste-là. Pourquoi je parle de refus initial ? Parce que quand nous étions à la réunion ce jeudi, nous avons posé très clairement rappeler que la loi faisait obligation à l'ELECAM de publier cette liste-là. Alors il y a deux responsables de l'ELECAM dont le directeur général adjoint qui a dit et je le cite que c'était impossible d'avoir une liste électorale nationale. Pourquoi ? Pour des raisons qui ne tiennent pas la route. On lui a rappelé qu'en matière de respect de la loi un directeur général adjoint de l'ELECAM n'avait pas à souffrir des libertés quant au respect de la loi et ce qu'il nous a dit et il a été appuyé en cela par d'autres membres du conseil électoral était que les listes communales suffisent. C'est-à-dire que quand on lui a dit qu'il y avait exigence à publier la liste électorale nationale il a dit que non suivant l'article 70 il suffit que les Camerounais aient chacun dans sa commune où il est inscrit où il réside en principe la liste pour qu'on puisse faire la sommation pour avoir ce qu'on appelle une liste électorale nationale. On lui a dit que non seulement c'était faux parce qu'agir comme ça empêche aux Camerounais de voir effectivement s'il y a des charters pré-électoraux première chose. Ensuite et c'est là où c'est cet argument qui n'ont pas pu résister à notre position. J'ai pris la parole pour expliquer aussi bien au président du conseil électoral et aussi au directeur général et son adjoint qui étaient là que l'article 70 auquel fait référence M. le directeur général adjoint c'est l'article qui est relatif à la constitution initiale des listes électorales. Alors que l'article 80 appartient à une section bien définie qui est la section relative à la révision annuelle des listes électorales. Donc vous ne pouvez pas avoir des citoyens des partis politiques des responsables politiques qui vous disent qu'au terme des inscriptions annuelles de 2023 ils vous demandent en vertu de l'article 80 de publier une liste puisque c'est cet article qui s'y est lorsqu'il s'agit de révision annuelle et vous laissez cet article 80 pour aller prendre un autre article qui n'a rien à voir avec la révision des listes électorales. Donc nous leur avons pris cet article et nous avons montré très bien qu'il s'agit pour le législateur de faire obligation à l'ECAM de publier une et une seule liste nationale d'élections après le renouvellement. Lorsque nous leur avons montré la différence qu'il y avait entre l'article 70 qui est d'ordre général et l'article 80 qui est spécifique à la révision annuelle des listes électorales ils ont reculé c'est-à-dire que le président du conseil électoral et le directeur général ont reconnu qu'effectivement ils avaient tort et ils ont dit qu'on est tous d'accord il y aura désormais l'invitation d'une liste électorale donc ils nous ont rassuré lors de cette réunion que dans les semaines qui arrivent ils publieront la liste électorale au passage nous avons profité pour également faire échec à un pseudo-argument qui était avancé par un responsable et qui voulait faire croire que publier une liste électorale de 7 millions de personnes est une chose impossible parce qu'il faudrait que nous ayons les murs à l'infini pour pouvoir le faire nous avons fait l'observation qu'il y a une différence entre l'affichage et la publication la loi parle de publication et non d'affichage et donc on pouvait très bien avec les nouvelles technologies que nous avons maintenant avoir une liste de 80 millions d'électeurs que ça me posait pas le problème parce qu'il s'agit tout simplement de prendre un fichier Word, Excel de rendre le public et de permettre à ce que les uns et les autres puissent le consulter et donc nous sommes donc d'accord nous sommes donc tombés d'accord sur la production de la liste nationale de la liste électorale nationale d'une part et aussi la publication de cette liste là pour que tous les citoyens camerounais chaque électeur les partis politiques puissent la consulter mais comme nous sommes des camerounais et que nous avons une expérience du champ politique camerounais nous demandons aux camerounais à tous les électeurs camerounais de rester vigilants parce que ce n'est que parce qu'on a pu démontrer à ces responsables d'électeurs qu'ils foussaient le jeu électoral qu'ils foulaient la loi électorale au pied qu'ils ont admis qu'effectivement ils ont l'obligation de publier cette liste là au thème du processus de révision des listes électorales mais une fois qu'ils ont pris cet engagement là nous restons très vigilants quant au respect de la parole donnée c'est assez souvent que dans notre pays des responsables prennent des engagements parce qu'ils sont ils sont mis face à la responsabilité mais qu'après des jours des semaines des mois il n'y ait toujours rien qui suit donc nous demandons que les camerounais restent très attendus sur ces questions là et que dans les semaines qui viennent si cela n'est pas fait nous continuons à faire pression sur les camps pour que la loi soit respectée et que les camerounais aient enfin une liste électorale nationale allez il y a quelques réactions sur la page sur la page il y a beaucoup de panoramas PPS Donald Anouzoua qui dit le citoyen qui s'inscrit sur la liste électorale sait déjà pour quel parti il va voter à partir du moment où les formations politiques incitent à même incitent l'électorat à s'inscrire massivement sur la liste et à demander la révision du code électoral n'était-on pas là en face d'un discours contradictoire du coup l'on va s'inscrire mais le code électoral n'est pas bon ça peut créer un trouble dans les esprits cher leader politique il faut bien opérer un choix il n'est plus question de sensibiliser la population sur la nécessité de l'inscription sur les listes électorales que de nous bourrer la tête avec vos récriminations et les critiques du système électoral allez on continue avec d'autres messages Pierre Pascal et Migné qui dit à mon avis je confirme la désinfection des populations étant donné qu'on choisit toujours les députés ou même ou bien les maires à partir du comité central le choix des votants n'a plus d'importance Georges Pafaud ou Ndidi bonjour Cécile bonjour à ton panel le flou sur la liste électorale est savamment orchestré par le pouvoir en place demandez-vous d'abord pourquoi le bureaucrat entendez le bureau central des recensements de la population qui fonctionne en permanence ne donne pas l'évolution de la population chaque année même s'il y a un désintérêt du peuple pour le système électoral il n'en demeure pas moins que l'ECAM est dans un flou total pour le bénéfice d'un seul et même parti celui du parti celui au pouvoir revient et dit c'est fait je suis au rendez-vous dominical l'hiver de la machia dit bon bonjour et bon dimanche à l'équipe en studio bonjour aux panélistes et aux nombreux auditeurs de la RTS j'apprécie tout le travail abattu jusqu'ici bonjour c'est le même message qui revient pour la seconde fois et c'est Gaucher J.Pas Gaucher qui dit il n'y a pas question il n'y a il n'y a pas question que même si on ne gagne pas c'est pas la fin du monde on doit aller au deuxième tour c'est parmi les les différentes les différentes critiques qui sont faites par rapport au cours électoral on va également en parler alors à l'un espace est-ce qu'il y a pour aujourd'hui une nécessité au-delà de l'audit d'opérer même un nouveau découpage électoral donc avant de répondre à votre question sur le découpage électoral je dois dire à mon ami Undo que je ne suis plus du STF vraiment j'ai fait 25 ans dans le STF j'ai été exclu et j'ai été porté à la tête d'une nouvelle formation politique par des militants il faut respecter ce choix et s'y habituer ça c'est la première chose la deuxième chose au docteur au cours oui c'est si c'est bien la promesse de l'ECAM mais avant qu'ils ne prennent cette décision de publier la liste nationale ils vont aller demander à leur patron et si leur patron n'accepte pas ne soit pas surpris que demain ou après demain pendant un an qu'on n'ait pas cette liste d'où l'observation de la vigilance on va parler tout à l'heure parce que je vous assure que la moindre ouverture vers la transparence c'est le départ du parti de Undo et ils le savent ils sont conscients donc c'est pour cela que il faut être vigilant mais il faut aller plus loin que la vigilance pour pousser ces gens vers leur dernier retranchement en faisant quoi concrètement ? on va y revenir maintenant le découpage électoral c'est une autre méthode de tricherie c'est c'est même constitutif de la tricherie parce que quand vous demandez d'abord Jean-Jean Parfait ou Niaquie je dis bonjour vous parlez du recensement de la population du refus de publier ou bien de nous donner les chiffres de la population par le bucre tout ça c'est faire dessin parce que au lieu qu'on n'ergote là sur le nombre d'habitants le bucre peut facilement nous dire que nous sommes aujourd'hui à 30 millions nous sommes à 40 millions et on fait un rapport entre le nombre la population exacte et les inscrits mais ça ils refusent et une fois qu'on a ce nombre arrondissement par arrondissement département par département on va faire le rapport entre le nombre d'habitants et puis les différents élus on va se rendre compte qu'à Yaoundé cadre on ne peut plus continuer avec une seule mairie par exemple dans cette circonscription électorale elle est très vaste ainsi de suite deuxième chose c'est que on va constater que mon sud natal qui a moins d'habitants ne mérite pas autant de députés vous comprenez et que certaines circonscriptions électorales comme celle du Voury du Voury doivent avoir davantage d'élus on ne va pas comprendre pourquoi on a scindé le Voury en plusieurs circonscriptions électorales et l'on foudit et laissé en une seule en une circonscription unique c'est à dire que pendant qu'il y a Voury ça entre dans les facteurs déterminants de la trichérie au niveau du pouvoir en place et du RDPC ils le font à dessein donc vous me demandez si il n'est pas important vous avez la réponse le RDPC a la réponse tout le monde a la réponse que le découpage électoral est devenu une urgence et c'est depuis au moins 15 ou 20 ans mais ils s'obstinent ils refusent de nous faire avancer dans ce sens parce qu'ils savent que ça sera aussi l'un des facteurs de leur fragilité de leur recul au niveau politique donc voilà ce que je peux dire et comme je vous ai dit il faut que l'opposition elle-même s'organise et s'organiser c'est quoi il faut une coalition d'action avant une coalition de 2025 il faut une coalition d'action c'est à dire sur tous ces aspects qu'on se réunisse au-delà peut-être les 7 qui se sont réunis c'est à dire une bonne chose il faut d'autres acteurs ainsi de suite pour qu'on avance et que vraiment le discours qui consiste à dire aux gens matin, midi et soir d'aller s'inscrire d'aller s'inscrire d'aller s'inscrire moi je ne suis pas particulièrement favorable à ce discours dès que tout sera déblé les gens vont s'allier ils vont sortir de leur maison pour aller s'allier pour s'inscrire vous comprenez et cette façon de les forcer entraîne souvent à la fin ce qu'on appelle après le vote les gens qui ne sont pas allés voter il y a plusieurs personnes qui ne votent pas finalement parce que soit elles attendent de l'argent des taxis soit elles attendent qu'on les paye ainsi de suite elles ont perdu de leur citoyenneté et ça fait que au décompte de finances final vous avez parfois des bulletins nuls encore que le bulletin nul c'est un vote mais des gens qui ne se sont même pas présentés parce qu'elles ont été obligées elles ont été presque forcées d'aller s'inscrire sur les listes électorales alors ça ne m'est pas très mal pourquoi le bureau central de la population a du mal à publier chaque année l'évolution de la population le déjeuner le centre général de la population de l'habitat date de 2005 et c'est même c'est quand après que le restaurant avait été rendu public c'était en 2010 nous sommes aujourd'hui en 2023 pourquoi le bureau a du mal à publier chaque année l'évolution de la population pour que l'on sache au moins à quel niveau se situe l'effectif global de la population donc disons que vous savez que le recensement de la population lorsqu'on le fait de manière systématique c'est ça coûte un certain nombre de choses c'est à dire que sur le plan financier sur le plan financier le recensement de la population coûte de l'argent mais il y a une manière de pallier n'est-ce pas au recensement en faisant en donnant des statistiques modulables ces statistiques modulables ne sont pas des techniciens du boucpreuve pour dire que bon si en 2010 la population est à 20 millions d'habitants au vu n'est-ce pas de l'avancée au vu n'est-ce pas de la démographie au vu au vu de la natalité en fait au vu de la natalité camerounaise qui est à l'intérieur du Cameroun chaque année et au vu n'est-ce pas des statistiques de la mortalité on pense que on pense que on peut avoir un 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 domaine un peu entre 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 deux chiffres qui peuvent être donnés par le bucpreuve c'est des choses possibles c'est des choses qui se font c'est tout tous les tous les tous les organes chargés de le faire dans le monde le font c'est pour cela qu'on estime souvent la population mondiale et vous vous souvenez la population mondiale on savait que le 8 novembre 2023 la population mondiale a atteint 8 milliards vous comprenez et que la population de la de l'Union Européenne est allée à 446 ou 447 millions vous comprenez un peu donc ces ces modulations statistiques se font et par rapport au taux de natalité par rapport au taux de mortalité donc ça veut dire que le bucpreuve nous donne peut avoir effectivement a effectivement ces données ici et peut renseigner les vous êtes un journaliste il faut faire un tour donc de ce côté il n'y a pas de problème mais je vous dis comme je l'ai dit tantôt il faut que que ce soit clair l'inscription sur la liste électorale elle est volontaire vous n'allez pas fouetter les Camerounais qui ne veulent pas s'inscrire vous devez vous insinuer je veux insinuer que si le chiffre n'est-ce pas que elle est qu'à m'a donné les gens estiment que c'est un chiffre c'est un petit chiffre il faut comprendre que tout ça ça dépend des Camerounais vous n'allez pas taper sur les Camerounais c'est pour cela que si on vous donne le pouvoir vous les gens de l'opposition vous allez seulement tuer les Camerounais le peuple Camerounais est souverain un maître de son destin le peuple fait ce qu'il veut vous comprenez un peu nous notre devoir parce que chacun a un devoir nous avons donc le devoir de faire la promotion de les sensibiliser que comme vous voyez là il faut absolument il faut que vous puissiez vous inscrire parce que ça prend en compte votre avenir ça prend en compte un certain nombre de choses vous comprenez un peu on fait la sensibilisation on leur laisse n'est-ce pas le libre choix de faire de faire le geste de faire le geste qu'ils veulent et les Camerounais ne peuvent pas inventer des chiffres pourquoi vous voulez que les Camerounais inventent des chiffres pourquoi vous voulez que nous on invente des chiffres on donne la réalité des chiffres de ceux qui sont inscrits vous êtes les premiers à dire qu'il faut inventer les chiffres quand les chiffres seront inventés vous êtes les premiers à crier partout il faut être sérieux il ne faut pas juger de manière négative et les Camerounais vous comprenez un peu tout ça ça dépend des Camerounais sauf si vous ne voulez pas respecter la volonté des Camerounais or nous sommes dans un pays de droit il faut respecter la volonté des Camerounais allez Clorice Fosso dit Georges Passaud on dit c'est plus aisé de manipuler un nombre d'électeurs réduit que de manipuler un plus grand nombre de partis que de manipuler un grand nombre les partis politiques doivent s'organiser autrement pour surprendre le Quatture comment les partis politiques vont s'organiser pour justement mettre par exemple les Camerounais il y a la commission qui propose la coalition les partis politiques contre le Quatture les partis politiques et les Camerounais sont dans le cadre du recensement des votes et le conseil constitutionnel comment résoudre cette équation à une inconnue nous allons je voudrais dire que avant de répondre Clément à votre question sur qu'est-ce qui serait fait dire que pour la culture de ceux qui nous écoutent nous avons fait comprendre qu'il y a la fraude électorale à plusieurs phases la fraude électorale ne commence pas et ne se termine par le jour du scrutin il y a une fraude électorale il y a une fraude pré-électorale c'est-à-dire avant l'élection il y a une fraude le jour de l'élection dans le bureau de vote et en dehors et il y a une fraude électorale après l'élection c'est-à-dire la fraude post-électorale l'ensemble des manœuvres qui visent à fausser les résultats à l'avance avant l'élection correspond à la fraude pré-électorale lorsque nous parlons d'une liste électorale que nous n'arrivons pas à avoir depuis des lustres une liste électorale nationale qui n'a jamais été publiée alors même que la loi oblige électorale à la publier nous sommes là devant un cas pratique de four de pré-électoire c'est-à-dire que électorale refuse d'appliquer la loi refuse que les camonnais puissent vérifier par eux-mêmes que il n'y a pas des gens qui sont inscrits à plusieurs endroits refuse de voir refuse aux gens de constater que même après avoir été inscrit le nom ne figure pas sur la liste en refusant de le faire et les cams contribuent n'est-ce pas à la fraude pré-électorale tout à l'heure nous avons un grand autre sujet qui également est un autre pan de la fraude pré-électorale c'est le découpage le découpage électoral oui lorsque vous voyez le découpage du RDPC qui se fait en violation de la loi parce que j'entends les gens dire des choses en réalité au Cameroun nous devrions avoir avant chaque élection législative nous devrions avoir un découpage électoral parce que la loi dit que le président de la République opère un découpage électoral en fonction du dernier recensement démographique vous ne pouvez donc pas avoir eu un recensement en 2005 comme vous avez dit avoir eu une élection je crois en 2007 une élection en 2013 une élection en 2018 toujours en se référent à la hausse en 2005 c'est complètement illégal donc nous devrions en principe avoir avant chaque élection législative au moins un recensement gérant de la population quitte à ce que pendant 3, 4, 5 ans nous appliquions ce qu'on appelle l'index de croissance démographique pour pouvoir savoir année après année combien nous sommes mais avant chaque élection législative nous devrions avoir un découpage lequel découpage donc rend compte de la réalité de la distribution de la démographie au Cameroun on sait par exemple qu'à Crébi on a tel nombre de Camerounais à l'Ocbaba ici de suite pour que la légitimité de ceux qui sont notamment les députés soit à peu près la même on ne peut pas être dans un pays où vous avez un député qui est élu ici avec 60 000 voix un autre qui est élu là-bas avec 15 000 voix ça veut dire que sur le plan de la légitimité n'ont pas la même légitimité au moins je parle le député qui est élu dans le mondial et l'ordre natal il n'a pas la même légitimité qu'un député de droit là non celui-là c'est un quasi-député sur le plan du point de vue de la légitimité électorale absolument parce qu'il est élu par un nombre de Camerounais qui n'est pas le même qu'un autre élu d'ailleurs alors que lorsqu'on est cohérent envers soi-même lorsqu'on a le souci de faire émerger des représentants du peuple qui ont la légitimité du peuple on met en adéquation l'électorat et le nombre de députés ce qui n'est pas fait donc ce découpage électoral qui est faussé pour privilégier certains et pénaliser d'autres est un découpage électoral qui correspond à la faude préélectorale c'est-à-dire qu'on fausse les données avant et donc ça c'est un travail de sensibilisation que nous faisons pour que les Camerounais qui sont des électeurs qui sachent que la bataille pour le changement la bataille pour la transparence électorale la bataille pour le respect de leurs volontés dans les urnes qui soit du MRC du RDPC qui soit même du forum républicain qui sache que cette bataille-là se gagne maintenant j'entends souvent des gens venir se plaindre après que non les gens sont désignés par le comité central et souvent c'est les gens du RDPC qui se plaignent de ça mais cette bataille s'il les concerne également c'est pas qu'une bataille de l'opposition camerounaise donc les Camerounais les électeurs Camerounais nous leur rassurons que nous sommes en train de mener et de penser des actions conquêtes qui seront menées pour que plus jamais ne se produise au Cameroun la fraude préélectorale qui est le moment où on fausse les données à l'avance et on permet aux candidats du RDPC de gagner pour la suite est-ce qu'il y avait un autre question ? non moi je voulais juste ajouter que je ne sais pas pourquoi les responsables du MRC parlaient des élections ils ont parti à quelle élection ? ils vont faire quelle élection au Camerounais ? et si on l'a pour trouvler les Camerounais tout simplement le monsieur du RDPC n'a pas la culture électorale parce que s'il avait un peu de culture juridique et politique il ne parlera pas comme ça donc que chacun se fasse son idée sur lui c'est le fait notamment au boycott que vous avez fait pour ne pas ce boycott ce boycott on va donc le dire pour la bonne culture de ceux qui nous écoutent ce boycott n'a aucune incidence n'a aucune incidence sur quoi que ce soit sur la venue du MRC ce boycott a une très grande incidence ça n'a aucune incidence sur la sur la dislocation du MRC non, en fait dislocation oui comme savez-vous parce qu'ils ne vont pas participer aux élections présidentielles non, ils se trompent ils peuvent participer aux élections municipales législatives point nous prêterons si c'est nécessaire malgré la prise d'émission un peu de données juridiques à motion d'ont donc ça permet qu'ils soient dans l'état dans lequel il y a l'artement pour le ramener à un état qui a un peu de culture juridique ne permet à votre candidat présenté par le MRC d'être candidat à l'élection présidentielle vous n'allez pas violer les consciences des Camerounais vous voulez tricher je profite de cette parenthèse pour déjà montrer aux Camerounais qui nous écoutent et qui ne sont plus dupes c'est ça qui vient les Camerounais aujourd'hui ils ne sont plus dupes pour montrer pour montrer quelle est la peur bleue non, pas du tout du seul représentant du RDPC non, pas du tout qui, pour voir le RDPC qui a mis le pays à genoux pour nous voir passer il faut espérer prier de toutes ses forces prier toutes les religions imaginables pour voir mourir sans que nous n'avons pas être candidat je voudrais dire à monsieur que la pilule passera et il videra le cauchemar de voir Maurice Campeau président et battre monsieur Billard la présidentielle donc, si vous espériez si vous espériez si vous misiez sur la non-patriorisation une seule personne s'il vous plaît si vous misiez non, c'est moi qui parlais il m'interrompt plus si vous parliez si vous misiez si les espérances du RDPC qui se dit être maladroitement avec tous les fantasmes que ça implique une machine étoile est réduit aujourd'hui au Cameroun est réduit je dis bien que le RDPC est réduit à espérer qu'enfin Maurice Campeau ne soit pas candidat alors la pilule la mer passera il sera pour votre grand désarroi candidat il participera et il battra monsieur Billard aux élections d'accord vous avez dit ce que vous avez dit bien sûr bon moi en repos je vous dis donc même celui Campeau on le battra parce qu'on l'a déjà battu et que vous n'avez pas participé aux élections et que vous êtes responsable d'avoir brucoté les élections pour avancer cet argument non parce que la loi électorale est claire et vous voulez violer la loi vous voulez violer la loi telle qu'on vous voit vous voulez tricher que non la loi ne permet pas que un candidat du MRC participe aux élections parce que le MRC est un parti qui n'est représenté nulle part les lois camerounais sont claires et ce n'est pas pour dire que attendez attendez est-ce que notre formation politique ne peut pas investir le candidat du MRC c'est le MRC à ce moment ce n'est plus le MRC à ce moment ce n'est plus le MRC et si c'est par exemple l'alliance politique pour le changement qui investit Maurice Cantor l'alliance c'est quel parti politique c'est quel parti politique mais dans l'alliance il peut y avoir un parti politique qui a des élus qui puisse investir Maurice Cantor non il a été élu il a été élu sur un autre couvert donc tel qu'on voit c'est pour cela qu'on appelle la vigilance du peuple camerounais vous voulez violer la CNM parce qu'on a peur de votre candidat puisqu'on va le battre même si vous violez même si vous violez la conscience on la bat une première fois on va le battre une deuxième fois vous pensez que l'une des cellules ne peut pas être le candidat du MRC parce qu'ils peuvent le faire à ces conditions là c'est un parti politique clair qui le fait vous comprenez un peu mais ça ne va pas se faire dans la trichérie et que même si ça vienne à se faire nous allons toujours vous battre parce que nous sommes majoritaires je suis obligé parce que nous avons aussi vis-à-vis de ceux qui nous écoutent une mission pédagogique et que lorsque les choses qui sont des comptes vérités sont dites par mon compatriot du RDPC je pense qu'il est important que nous apportions des éclaircissements pour qu'ils n'aillent pas avec ceux qui nous écoutent dans l'obscurité qui est la sienne dans l'interprétation et la compréhension de ce que sont les textes camerounais en matière électorale je voudrais rappeler donc pour ceux qui nous écoutent mais aussi pour la gouverne de monsieur qui est ici présent que deux possibilités sauf au MS1 tout à l'heure vous avez égouté sur une elle n'est même pas la plus probable chez nous c'est à dire que un parti politique qui a des élus peut investir qu'il veut comme candidat et vous ne pourrez rien faire pour empêcher cela et donc au lieu d'avoir peur de Maurice Camteau de prier de faire tous les peu plus savoir candidat préparez-vous à vous mettre en cohérence dans votre parti pour savoir qui vous portera parce que que ce soit ce schéma là qui consiste à faire porter la candidature du MRC par un parti ayant des élus c'est une possibilité et vous ne pourrez rien faire pour l'empêcher l'autre possibilité qui est la plus importante c'est une disposition de la constitution et donnez moi quelques minutes pour l'expliquer cette disposition veut qu'au Cameroun depuis 1996 je dis bien depuis 1996 l'emprise qu'avaient les partis politiques sur leurs élus n'existent plus parce qu'il y a une disposition qui dit tout mandat impératif est nul qu'est-ce que ça veut dire en français simple ça veut dire que le parti politique qui avant 1996 avait prééminence sur le statut d'élu c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que lorsque vous étiez soit exclu d'un parti politique ou alors lorsque vous étiez démissionnaire d'un parti politique qui vous avait investi vous perdiez votre mandat d'élu si vous avez été si vous avez été investi par le RDPC le FSNC l'UDC comme c'est pas député maire le conseil municipal une fois que vous démissionnez de ce parti là une fois qu'il vous exclut pour toutes sortes de raisons vous perdez votre casquette d'élu c'est cette perte de casquette d'élu en démissionnant du parti qu'on appelle en droit public le mandat impératif il était vrai au Cameroun jusqu'au 18 janvier 1996 depuis cette date là date de promulgation de la loi conventionnelle ce mandat ce mandat impératif n'existe plus et il est désormais nul c'est à dire qu'une fois que le peuple camerounais a porté le choix sur un camerounais dans une situation électorale pour faire de lui un député cet homme là cette femme là ou cet homme là qui est élu par le Cameroun n'est plus la chose de son parti politique il n'est plus le machin de son parti politique son parti politique ne dispose plus de lui comme il veut c'est pour ça d'ailleurs que depuis 1996 jusqu'au moment où je parle 2024 tous ceux qui ont souvent déjeuné leur parti politique tous ceux qui ont souvent été exclus de leur parti politique ont toujours gardé jusqu'à la fin de leur mandat le statut délu il y a Paul Abiné il y a Benzongan il y a M. Nitu il y a un jeune député du PCF tous gardent la carité de lui ça veut donc dire qu'à ce moment là voilà effectivement merci M. Billon je vous réponds et donc qu'est-ce que ça veut dire je ne vous inquiétez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ça veut donc dire que l'emprise qui était sur laquelle fondent le RDP se fonde tous les espoirs même pas pour Mouris Campotanjda et bien cet espoir là s'est volatilisé en 1996 avec cette disposition là qui fait donc qu'au moment où on va aux élections si dans les rangs du RDP il y a un élu du MRC dans les rangs du MRC il y a un élu du peuple le MRC dispose d'un élu dans ses rangs il dispose d'un élu dans ses rangs qu'est-ce que ça veut dire ça veut donc dire qu'à ce moment là à tout moment là moi je ne peux pas te dire moi je ne peux pas te dire moi je ne peux pas te dire ça veut donc dire je ne peux pas nous poser la parole non non ils peuvent discuter deux mots ça veut donc dire deux mots ça veut donc dire l'élu l'élu reste élu quel que soit le parti dans lequel il se trouve si l'UPC pour entrer dans l'UDC il devient élu de l'UDC et à ce moment là il a un mandat il peut avoir mandat pour participer à l'aide des messieurs d'un candidat donc les fantasmes de M. Ndondon qui le relaient ici vraiment seront volatisés au moment venu et au lieu de se préparer pour la compétition ils seront désorientés parce que Mouris Campot sera candidat et ce n'est ni lui ni personne d'autre sens du RDPC qui pourra empêcher ça tout ce qu'il dit là c'est complètement faux pourquoi ? pour une raison bien simple dites non parce que au Cameroun et c'est la loi qui le dit ce sont les partis politiques qui investissent les candidats point barre vous comprenez ce n'est pas la qualité d'élu qui investit le parti politique donc vous faites très attention le pénalty nous allons tirer le pénalty à Camto devant tout le monde et nous allons marquer le pénalty le pénalty qu'il a raté en 2012 nous allons le lui faire ça veut dire que M. Ndondon le juge au Cameroun il ne connait pas ce qu'on appelle le Kaya Dine mais s'il ne connait pas c'est pas grave je vous dis donc c'est le parti politique qui investit aux élections au Cameroun ce n'est pas la qualité d'élu terminé merci donc vous n'allez pas violer les Camerounais en restant sur notre débat portant sur vous au niveau du forum républicain comment allez-vous faire que la coalition et que le vice-fosseau pose la question tout à l'heure la coalition et le DPC et l'ECAM comme sur l'assaut de recensement de vote et le conseil constitutionnel car l'institution qui pour se délier constitue justement un quattro qui va juste qui est en mètre depuis ces dernières décennies contre justement l'opposition cabordaise comment allez-vous vaincre justement cette coalition non la coalition est plus étendue que l'auditeur ne le ressent parce qu'il faut y ajouter les autorités administratives les autorités administratives la DGRE tout ça c'est une forte coalition avec des tentacules un peu partout c'est comme l'équipe nationale oui bien sûr donc il s'est arrêté peut-être au tiers l'équipe nationale la fraude électorale il s'est arrêté au tiers et donc nous sommes conscients de cette situation c'est pour cela c'est pour cela qu'il faut en face une véritable coalition mais pas une coalition en nombre une coalition en qualité en qualité débarrassée dépouillée des acteurs politiques bivalents des opposants bivalents dépouillée de certains de certains exemples précédents dépouillée aussi d'une certaine façon de voir parce que je vous ai dit il suffit que l'opposition se mette en coalition de 40 parties aujourd'hui pour se battre par exemple contre l'augmentation des prix de carburant avec la signature de 40 vrais hommes politiques de l'opposition il suffit qu'ils se battent contre les loyers chers il suffit qu'ils se battent contre l'augmentation des prix de commerce il suffit qu'ils se battent contre les agressions les féminicides pour que le peuple commence à le suivre quotidiennement donc en dehors du fait qu'il y a un problème électoral il y a un certain nombre et c'est pour cela que dans la note que le forum républicain a fait de l'autre jour au dernier point il invite les acteurs politiques à insister sur la nécessité d'une coalition d'action parce que moi je reste continue à rester je reste convaincu que la transformation par l'élection ou bien l'alternance par l'élection telle que c'est configuré actuellement et comme on l'a dit si nous ne levons pas tous les pas on l'a dit ok 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 je dis les vérités non non lui ne peut pas il ne peut pas faire on ne peut pas faire ce type de proposition ce type d'analyse pourquoi pas comme c'est ok on l'a dit docteur ok a dit avant l'élection il y a nous devons faire bouger le pays dans tous les sens et au niveau électoral on vous a dit le recensement mais nous ne devons pas être trop timide nous ne devons pas aller avec trop de philosophie ces gars n'écoutent pas la philosophie ils n'écoutent pas la timidité il faut être ferme sur certains sujets et comme je l'ai dit nous ne devons pas entrer la tête pleine dans les inscriptions sur les listes électorales alors que nous n'avons pas encore levé les préalables de ces inscriptions parce qu'il suffit de dire allez vous inscrire allez vous inscrire les Camerounais ne savent pas vers où ils iront maintenant et quand on parlait même de l'avant-élection il y a le fait qu'à Yann Descartes par exemple vous avez beau demander aux gens de s'inscrire si au cours si le jour de l'élection on enlève toutes les listes de l'opposition il reste seulement celle du RDPC vous croyez que les Camerounais vont s'inscrire la prochaine fois ? c'est à dire que l'affaire où avant l'élection le RDPC avait il y a 120 mairies sur 360 parce que justement il n'y avait pas de liste concurrente ça n'incite pas les gens à s'inscrire le fait que le RDPC avait il y a 40 mairies sur 160 avant même l'élection donc ça c'est des préalables qu'il faut lever pour que les Camerounais commencent à suivre les hommes politiques et qu'ils aillent s'inscrire d'eux-mêmes maintenant il y a aussi un fait c'est que tant que M. Biya est là le président Biya est là il ne se sent pas obligé de faire bouger les lignes et c'est pour cela que j'étais un peu jupitatif par rapport à l'acte de Abdurrahman c'est à dire que Abdurrahman il a raison il a été suivi par nous autres les acteurs et les Camerounais ont fait une promesse mais je t'assure que dès qu'ils sont sortis de ce conclave le Minat a dû appeler pour dire que les gens ne la disent même que quoi et comme quelqu'un disait tu es fou tu peux appeler la liste tu ne sais pas que c'est sur ça qu'on vit tu m'en prends donc il faut aller plus loin pour dire que pour continuer à mettre la pression sur l'ELECAM et là on aura et nous devons recenser tous les problèmes que nous avons avant les élections tous les problèmes que nous avons pendant les élections et tous les problèmes que nous avons après l'élection parce que après l'élection tu peux gagner l'élection au Cameroun et ne pas être au pouvoir Frudia a gagné en 1992 il n'a pas été au pouvoir quelles sont les stratégies qu'il faut adopter donc à chaque étape et c'est pour ça que l'opposition se doit la vraie opposition parce que je suis convaincu qu'il y a la vraie opposition doit se battre pour contester point par point d'abord recenser toutes les étapes importantes les contester et puis faire des propositions tant que ça n'a pas avancé c'est à dire le prochain conclave du G7 avec l'ELECAM ça ne doit pas attendre même deux mois ça ne doit pas attendre trois mois le mois prochain on doit faire le point que voilà ce qu'on a dit voici ce qu'on a dit est-ce que c'est appliqué si ce n'est pas fait nous choisissons une autre voie alternative et je suis pour que nous créions l'électrochoc nécessaire parce que les zones d'eau pendant 40 ans nous ont embrouillé avec les élections avec les faux chiffres de l'ELECAM avec ces chiffres pour nous dire qu'on est faible on est comme ça on est comme ça et c'est nous qu'on est juste après où il n'y a pas d'opposition tu as vu avec quelle arrogance il disait que M. Kanto se présente même il sera battu est-ce qu'il sera battu parce qu'ils sont forts non il sera battu parce qu'ils ont une coalition que l'auditeur a parlé une coalition de quatre mais que j'étends à au moins 11 acteurs ou organisations 11 institutions on peut les citer c'est à dire que pendant que nous sommes ici là la DGRE dont on connait aujourd'hui ces méfaits a déjà pris nos numéros de carte d'identité nos identités nous sommes sur écoute nous sommes sur ceci nous sommes sur cela elle n'est pas neutre vous allez vous avez la justice la justice vous avez le président à la veille des élections il arrose d'abord toutes les institutions des milliards c'est à dire ça s'est passé en 2011 ça s'est passé en 2018 la veille la police reçoit un argent qu'ils ne savent pas quoi faire la gendarmerie reçoit la justice reçoit et les camps reçoivent des milliards ainsi de suite comment nous allons combattre cela sans compter que en 2018 pendant que monsieur Bia faisait l'élection avec près de 50 milliards près de 60 milliards le deuxième de l'opposition venait avec Maurice Campeau certainement avec 3 ou 4 milliards Cabral venait avec 1 milliard 6 aussi venait avec 1 milliard 2 ou 1 milliard 3 comment on bat ce type de candidat donc voilà autant de choses qu'il faut faire qu'il faut diagnostiquer clairement pour savoir vers où on va au lieu d'amener l'opposition les populations vers la potence il faut dire aux populations la vérité et on saura quoi faire alors si aujourd'hui l'on peut la question de savoir quelles sont les différentes propositions de réforme du code électoral qu'il faut justement en utilisager de manière que les prochaines élections soient crédibles transparables et fiables que direz-vous concrètement si l'on vous demande qu'est-ce que l'on va charger dans le code électoral je comprends en fait les points de vue sont divers en ce qui nous concerne comme vous l'avez posé la question ce code électoral il est bon il est bon pour une raison bien simple il ne nécessite aucun amendement non c'est-à-dire qu'on peut on peut on peut trouver on peut trouver des aménagements 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 dans ce code électoral par exemple l'amélioration n'est-ce pas des conditions des conditions d'élection ou que ça se passe effectivement dans de meilleures conditions l'aménagement pour que les acteurs qui sont chargés du processus électoral dont ELECAM soient effectivement mieux outillés et mieux protégés et mieux protégés mais j'ai dit que ce code électoral il est bon pour une raison bien simple il est bon parce qu'il garantit le principe un homme une voix un homme une voix dès lors que un homme une voix est un principe qui est garanti ça veut dire que ta voix compte ma voix compte je crois que c'est la meilleure garantie c'est la meilleure caution d'un code électoral bon on ne peut pas être dans un pays où il faudrait peut-être que sauf si on choisit que les voix la voix de l'opposition chaque fois qu'un membre de l'opposition va voter on va lui donner trois ou quatre voix et quand ce sera la voix de celui du RDPC on va lui donner une voix parce qu'il est seul et qu'un type de l'opposition n'est-ce pas vaut trois ou quatre personnes il y a des choses comme ça dans le monde non c'est vous c'est ce que vous voulez qu'on fasse parce que c'est ce que vous voulez qu'on fasse à partir du moment où le code électoral garantit un homme une voix c'est un code électoral bon maintenant on peut aménager on peut trouver des aménagements dans le processus du déroulement n'est-ce pas des élections pour que la garantie soit encore plus grande ça ça peut arriver il n'y a pas de problème mais à partir du moment où on garantit un homme une voix pour nous nous trouvons que c'est un très bon code électoral parce que ici tout le monde peut gagner est-ce que vous avez également débattu des autres propositions du fonds du code électoral que vous avez justement formé dans un document de près de 1000 pages je ne sais pas si la constatation tout récemment avec le conseil électoral des élections de Cameroun a tablé également sur ces différents aspects notamment la réduction de la majorité électorale le butin de faute unique ou encore l'élection présentielle à deux tours entre autres bien sûr vous savez que chaque fois que chaque fois que la plateforme de cette partie politique qui se sont engagés en mars 2021 pour une réforme consensuelle et participative du code électoral se retrouve c'est toujours le moment pour nous de rappeler à LECAM qui est l'organe en charge de l'organisation de l'élection dans notre pays de lui rappeler de lui rappeler de lui rappeler que nous lui avons remis un document qui porte sur un certain nombre de propositions pour pouvoir améliorer notre code électoral c'est également souvent le moment de lui rappeler à LECAM qu'en 2018 au terme de l'élection présidentielle c'est lui-même LECAM sans aucune pression qui avait dans ses recommandations au gouvernement indiqué la nécessité de modifier le code électoral c'est-à-dire que LECAM au vu de ce qui s'est passé en 2018 a estimé que pour une meilleure organisation de l'élection au Cameroun pour une bonne transparence électorale il faudrait que ce code-là soit revu et donc nous avons profité l'échange de jeudi dernier à l'HCR pour leur rappeler que même vous avez dit ceci nous avons porté nos observations quelle est la suite donnée à tout cela d'abord à votre propre recommandation au gouvernement et ensuite à notre recommandation que nous avons fait tenir ils nous ont dit qu'ils ont remis acquis de droit c'est ce qu'ils ont dit un des responsables de l'ECAM a dit après que nous ayons remis notre proposition de ce document et même lorsqu'ils ont fait leur proposition en 2018 ils ont écrit à la Présidente de la République la Présidente de la République a accusé de réception mais depuis là on n'y a plus jamais eu de suite donc il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que quand l'ECAM après tout le random qu'on voit là ils s'en vont fidèlement rencontrer au Président national du IADPC pour voir ce que deviendront les propositions des Camerouns donc c'est pour dire ça c'est vous qui le dites on attend que l'ECAM qui a un organe de communication qui a des représentants légitimes et légaux ils peuvent s'exprimer et exprimer n'est-ce pas la position de leur institution ne parlez pas pour le compte d'ELECAM vous êtes en train d'induire les Camerouniens à l'erreur ce n'est pas bien vous remarquerez que notre compagnon du IADPC c'est la seule personne sur ce plateau qui interrompt les gens quand ils parlent alors qu'on sait qu'il y a des gens au IADPC qui sont capables de civilité je supplie que notre compagnon de ce matin en face au temps ne puisse pas ne puisse pas se tenir normalement donc je dis mon nom est Apollinaire Legrand Oco je suis militant du IADPC je représentais Maurice Camuto voici donc un militant du IADPC du IADPC pardon vous même les auditeurs vous avez suivi de sa propre bouche vous voyez vous voyez comment ils profitent pour m'interrompre encore donc j'ai dit que je représentais le IADPC le MRC pardon merci le MRC est fini le MRC à la réunion à la réunion avec l'ELECAM et je dis donc le directeur général monsieur Eric Essousset a dit je pense moi de le dire qu'ils ont fait parvenir toutes nos observations et leurs proposions à la présidente de la république laquelle a accusé réception et depuis ils attendent je le dis publiquement s'il estime que je fais un parjus qui n'a qu'à portée plein il a dit devant plus de 20 personnes donc c'est pas ça le sujet c'est pour dire que nous faisons ce que nous avons à faire et l'ELECAM diffère ce qu'il a fait et que bon c'est plus haut que ça coince nous attendrons de voir toujours est-il que pour revenir à votre question nous avons fait des propositions concrètes pour que notre système s'améliore je vais prendre des exemples simples nous avons par exemple demandé que soit introduit le bulletin unique lors des élections pourquoi nous avons demandé ça nous avons demandé ça parce que la multiplicité des bulletins lors d'une élection est un facteur de fraude électorale pendant les élections parce que nos amis justement du RDPC qui sont des champions de la fraude électorale ont cette pratique vicieuse qui consiste à demander aux électeurs qui s'en vont dans les bureaux de vote de revenir de revenir avec la preuve qu'ils sont votés pour le RDPC et ça se passe comment parce qu'il y a plusieurs bulletins donc lorsqu'ils revenent avec les bulletins de l'intérieur et prouvent que ce RDPC qu'ils ont choisi et non pas notre candidat ils sont rémunérés ce sont des choses qui se passent à ciel ouvert qui sont connues par tous ceux qui sont des acteurs d'effets électoraux au Cameroun et donc en ayant un seul bulletin en ayant un bulletin unique nous évitons l'achat de conscience par le RDPC ça c'est une réforme pratique qui a l'avantage un de limiter la fraude électorale et qui a un deuxième avantage c'est de faire des économies tout à l'heure nous entendions que le pays n'a pas assez d'argent au lieu d'avoir pour une élection qui a 7 partis politiques en compétition d'avoir 7 bulletins différents nous passerions donc de 7 bulletins à un seul bulletin et nous ferions donc faire des économies de l'État voilà une proposition concrète pour laquelle il ne faut pas philosopher et qui permet d'aller de la situation actuelle qui est une situation qui permet la fraude électorale l'achat des consciences à une situation qui évite et empêche l'achat des consciences au moins à ce niveau là nous avons demandé que l'on modifie la disposition de la loi qui dit que seul le PV délai qu'en fait faut un cas de contestation pour une raison simple lorsque vous participez pour ceux comme moi qui ont déjà eu à participer aux élections qui ont déjà eu à être des représentants de partis dans les bureaux de vote vous savez très bien qu'à la fin de la journée tous les membres de la commission de le cas de vote signent pour ces verbales tous signent tous écrivent mais on vous dit que sur les 5 ou les 7 ou les 10 en fonction du nombre de participants de candidats à l'élection sur tous les 10 PV qui ont été signés il n'y a qu'un seul qui fera francat de contestation sur ce sujet du décal c'est une disposition unique parce que ça permet justement que notre frère par fin de jour le président du Ford qui est là va à 1 et 4 gagne l'élection il gagne l'élection propre comme on dit au quartier mais lorsque le PV s'en va faire 2 et 48 heures à l'écal et bien on sort les nouveaux PV là-bas qui sont donc concortés par l'antenne communale de l'écal de Yaron et lorsqu'il sortira de là et fera valoir son PV à lui qu'il a reçu et lorsqu'il fera même valoir tous les autres PV des autres partis politiques on lui dira que monsieur en cas de contestation seul le PV de l'écal donc dire que des PV identiques sur le plan formel non pas la même valeur juridique c'est une manière de consacrer la faute électorale et de permettre qu'il n'est quand il n'est pas viole la loi donc je pense que cette loi elle est truffée de ce type d'irrégularité c'est pour ça que nous avons fait le volumineux document que nous avions fait en novembre 2021 que nous avons remis à l'écal que nous avons fait d'ailleurs parvenu au président de la République les gens ne le savent pas souvent nous avons écrit avant même que ne soit programmée cette rencontre au Hilton qui devait donc être consacrée à la présentation publique du travail de cette plateforme des partis politiques élargie à la société civile nous avons fait tenir au président de la République un exemplaire de ce document là pour dire voici ce qui sort des travaux des partis politiques et de la société civile pour ce que nous pensons être les nécessaires améliorations à apporter en le cours électorale nous avons essuyé même pas la moindre civilité de l'accusé de réception c'est dire également la conception que les gens ont de l'État vous avez des personnes qui mortelles pourtant périssables comme tout le monde se prennent pour ce qui ne sont pas c'est-à-dire des dieux parce que le minimum lorsqu'on a de la courtoisie républicaine même quand on est président du Cameroun n'est-ce pas c'est de dire que bon il y a quand même des bonhommes là qui m'ont écrit j'accuse réception mais ça fait je ne fais rien même le simple accusé de réception il n'y a pas eu parce que les gens se prennent pour ce qui ne sont pas c'est-à-dire des dieux donc ayant fait cela nous avons non seulement essuyé la non-réaction de la présidence de la république et même la présentation que nous devions faire et qui consistait donc à restituer à tous ceux qui ont contribué à ce travail important de réflexion sur les propositions de réformes du code électoral et aussi pour informer le public de ce que nous avons fait comme travail et bien nous avons été interdits ce jour-là alors que tout avait été fait des semaines à l'avance pour que nous tenions là mais le jour J nous avons eu un arrêté d'interdiction qui ne nous a pas permis malheureusement de faire cette présentation donc je voudrais dire que les idées ne manquent pas au Cameroun les idées ne manquent pas dans l'opposition nous avons fait nous avons donné la preuve à ceux qui ont l'habitude d'ergoter en disant qu'au Cameroun les opposants ne se parlent jamais nous avons donné la preuve là que les partis politiques de l'opposition peuvent s'asseoir au plus haut niveau c'est-à-dire au niveau des leaders et faire méthodiquement ensemble dans la courtoisie républicaine dans toute conjugalité un travail important pour la démocratie de notre pays et c'est pour ça d'ailleurs juste par là que je t'ai surpris quand j'entendais notre compatriot du RDPC dire que le projet électoral est bon parce qu'il permet il a dit qu'il est bon parce qu'il permet de garantir le principe d'un citoyen une voix j'ai envie de lui dire que même les tontines du quartier respectaient ce principe là c'est-à-dire que lorsque vous avez l'association des enseignes du lycée de Marquepé ou que vous avez obtenu zéro quartier quand on prend une décision et qu'on veut désigner on veut prendre une décision par élection c'est toujours c'est toujours le principe d'une personne une voix sans qu'il n'y ait besoin de cours électoral donc si c'est sur ça qu'il base pour lui le satisfait qu'il a du cours électoral je crois que c'est un peu léger comme cela et même lorsqu'il faut admettre que le cours électoral est bon le cours électoral tel qu'il est il n'est pas il n'est pas il n'est pas respecté et même ce principe minimal là pour lequel il a tendance en ce sens le cours électoral n'est pas respecté sinon nous n'aurions pas les charters nous n'aurions pas les gens qui vont dans ce bureau-ci et qu'une élite du RDPC du coin transforme pour aller encore voter à 5 km puis à 10 km puis à 20 km ça veut dire qu'avec les charters électoraux qui sont même organisés par les camarades notre compréhension du RDPC et bien le principe minimal qui semble présenté comme un acquis n'est plus respecté parce que le Camounet qui vote ici ici en Vombie qui vote demain oublier qui vote à y sortir demain n'est plus dans la logique d'une personne une voix le charter électoral est la preuve qu'il se trompe le charter électoral est la preuve que le principe d'une personne une voix n'est pas respecté donc même le petit statistique il avait je veux dire que il y a les faussets du MRC parce que ce sont les faussets bon c'est votre vocabulaire oui parce que le Cameroun l'opinion publique qui est témoin nous attendons jusqu'au jour d'aujourd'hui les 32 PV qu'ils ont ils ont dit qu'il y avait les 32 PV les 32 PV qui sont allés à l'Union africaine et où partout sont où où sont les 32 PV où vous avez accusé vous avez accusé les camps vous avez accusé donc vous êtes des faussets c'est ça le faux vous comprenez un peu c'est donc ça le faux c'est la responsabilité de vos propos oui oui mais les 32 PV sont où quand vous êtes traduit durant j'ai compris on m'a traduit pourquoi comment sont les 32 PV vous êtes témoin le CNC est en train de suivre où sont les 32 PV ils ont accusé le monde entier ils ont accusé les Camerouns ils ont accusé le président ils ont accusé le président ils ont accusé tout le monde les 32 PV depuis 2018 sont où c'est pour dire que ce genre de comportement parce que vous voulez induire le peuple Camerounais en erreur pourquoi voulez-vous systématiquement être dans la même fiche que les gens des autres partis politiques nous sommes obligés de nous mélanger avec vous avec le MC quand vous dites que le bulletin unique nous sommes obligés d'être à côté de vous nous ne sommes pas obligés que chacun fasse son bulletin pourquoi vous voulez le faux ça c'est oui ça c'est exactement c'est ce genre de vous ne trouvez aucun avantage dans le bulletin de faute unique dans le choix du bulletin de faute unique avantage peut-être que sur le plan certainement sur le plan certainement financier il y aura certainement peut-être moins de dispersion encore que encore que on est dans un pays où il faut compter sur l'arrière pays les vieux pères les vieux mères qui sont dans l'arrière pays lorsque vous faites le bulletin unique la confusion est toute faite parce que les gens ils sont ils sont champions de ça ils veulent faire les confusions entre les candidats lorsque le père va prendre le bulletin unique il va trouver que non le candidat est-ce que ressemblait au candidat qui est dépassé et le lieu va se tromper de vote donc il faut être vigilant avec les gens comme ça autre chose c'est que lorsqu'on dit que le bulletin du représentant d'ELECAM fait foi c'est tout à fait normal parce que l'ELECAM est en charge de l'attribution légale et légitime d'organiser les élections c'est tout à fait normal que s'il y a des problèmes entre n'est-ce pas les différents PV que ce soit n'est-ce pas le PV de l'institution qui est en charge des élections qui soit qui fasse effectivement les références sinon ce qui va se passer c'est quoi il faut expliquer ça aux Camerouins ce qui va se passer c'est que le RDPZ va se retrouver seul et les autres parties sont toujours plus nombreux donc ça veut dire que comme ils sont nombreux ils vont dire que bon SDFGTL fort le parti de le parfum le parti d'Oko comme ils sont nombreux ils vont faire les mêmes PV et ils vont nous imposer ça que comme ils sont nombreux donc c'est nous qui avons raison il ne faut pas tromper les Camerounais donc le PV qui doit être légal en cas de problème c'est le PV du représentant de l'ECAM parce que l'ECAM a la mission d'organiser les élections au Cameroun et en attendant que vous nous sortiez les 32 PV dont vous parliez que le donc vous parliez le MRC depuis 2018 nous attendons encore jusqu'au jour d'aujourd'hui que ces 32 PV sortent donc il ne faut pas il ne faut pas cautionner le faux d'accord c'est entendu vous parliez le faux ok la fin des 32 PV il t'as une chimère je reviens dessus et je reviendrai dessus et mon frère du LPC fera très bien que je ne l'ai pas interrompu il a dit des choses que je ne partage pas mais je ne l'ai pas interrompu j'ai attendu qu'il finisse très calmement parce que tu prépares la réponse du mensonge non attendez attendez il fallait que je t'interromps pour que ce soit crédit c'est pas vous qui jugez la réponse des LPC je ne vous ai pas interrompu je ne vous interromps pas comme vous le faites de moi et donc qu'est-ce que je voulais dire parce que j'ai l'impression que notre compatriot du LPC ne comprend pas les choses aussi élémentaires mais je suis surpris j'ai l'impression qu'il comprend mais il fait semblant attendez l'affaire des 32 PV justement je reviens dessus je reviens dessus j'ai l'impression qu'il sortait les 32 PV il y a eu un contentieux pour ce l'étoile devant le conseil constitutionnel que les autorités de la CIATV avaient eu l'amabilité de leur temps en direct donc ce que je dis ici est vérifiable la plaidorie qui avait été celle des avocats de l'équipe du collège des avocats du MSC je dis que vous ne parlaz pas le gros français attendez attendez vous voyez là c'est le désordre là c'est le désordre voilà j'observais bien nous avons montré devant les yeux du monde que notre pays notre pays compte 58 départements et que dans chacun de ces départements il y a une commission départementale qui rend des résultats nous devons donc avoir pour les sommes présidentielles 58 PV lorsque nous avons mis la main sur les 58 PV que nous avions nous observons que 32 de ces 58 PV là sont des tripatriages du RDP c'est pourquoi parce qu'ils ne portent aucune signature sur 58 départements et donc sur 58 PV vous avez 32 qui ne portent aucune signature et d'autres qui portent les signatures nous avons demandé que nous souhaitons avoir les 32 PV qui sont issus des travaux des commissions départementales et qui rendent tout le monde compte du résultat et c'était d'autant plus important que les 32 PV portaient sur 1 500 000 voix à peu près donc lorsque vous avez une élection où vous avez les PV qui portent sur plus d'un million et demi de voix c'est important donc nous avons demandé que nous soient produits comme tous les autres PV 32 PV avaient les signatures des participants des commissions ce qui n'a pas été fait et ça c'est parce que justement c'est LECAM qui a produit ces PV là c'est pour ça que la question du LECAM qui fait foi est un problème et LECAM a mis de côté les PV qui étaient issus des élections justement c'est pour ça qu'il dit que soit il ne comprend pas soit effectivement ne pas comprendre parce que c'est le MRC et c'est le professeur Foguet qui réclamait en disant voyez ce n'est pas signé nous voulons des PV signé signé c'est écrit PV signé parce que LECAM a produit le PV non signé et c'est P.E. il dit encore Paul sur plus d'un million cinq cent mille voix et c'est pour ça nous disons que jusqu'aujourd'hui monsieur il n'y en a jamais aucune sélection là parce que nous ne pourrons changer d'addire que le jour où LECAM qui a produira les 30 PV comme nous demandons jusqu'aujourd'hui donc ce n'est pas le MRC qui doit produire chers frères c'est plutôt ce n'est pas le MRC qui doit produire les PV c'est plutôt LECAM enfin la coalition c'est-à-dire RDPC LECAM conseil constitutionnel et toutes les autres institutions qui sont impliquées qui doivent nous produire les PV qui ont été signés non seulement par LECAM mais par tous les autres partis politiques qui ont participé aux travaux des commissions départementales j'espère que maintenant c'est clair pour tout le monde non je voulais juste ajouter que vous ne renversez pas le problème les 32 PV vous avez dit qu'il y a eu le faux sur 32 PV que vous avez ces 32 PV et c'est ce que vous avez déclaré on peut remonter le fil on peut remonter les images et nous attendons dans les 32 PV que vous avez envoyé à l'Union africaine puisque vous avez porté plainte à l'Union africaine et l'Union africaine devait absolument n'est-ce pas sortir une recommandation une résolution et ça devait revenir ici à la cour d'appel donc les 32 PV par le MRC sont où ? bon il y a une réaction de Madadis et de Yaya qui est le stécutif national de la récommunication de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui réagit et qui dit bonjour le panel Dr Oco raconte des histoires titile il ne peut pas consulter une liste de 7 millions de noms en profit de quelque chose que Abdourahman devenu la nouvelle légérie de cette terre a balancé pour ergoter l'ensemble des listes publiées par les antennes communales constitue la liste nationale la liste électorale la liste électorale est consultable par tout citoyen à l'entente communale chaque Camerounais peut consulter la liste électorale qui le concerne s'il y a 50 noms par page les 7 millions d'électeurs sont inscrits sur 15 150 000 pages même sur internet le nombre de pages ne change pas le MRC ne peut porter la candidature de Camto que si ce dernier remplit les conditions d'un candidat indépendant un parti qui a des élus peut porter la candidature de Camto à la différence que le front pour le changement du Cameroun nouvellement créé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche ne peut pas le faire docteur Rocco comme à l'habitude des cadres du MRC a essayé d'embrouiller les populations par un développement compliqué qui en fait ne correspond à rien la disposition actuelle du code électoral existe depuis 2012 arrêtez donc de parler de la jurisprudence Aya qui était candidat en 2011 avant l'existence de cette disposition docteur Rocco raconte encore des bêtises les 32 PV devraient être remis au parti par leurs représentants à la commission départementale de supervision c'est le MRC qui doit bien les produire la réaction de Maïda c'est lui Aya je crois que c'est sa réaction l'élue Maïda dit je reconnais dans son dans son dans son son côté irrésistible à montrer que le MRC a tort mais il faudra qu'il lise je suis sûr qu'il a déjà lu l'article 80 qui fait obligation à aller comme de produire la liste nationale la liste électorale nationale donc ce n'est pas une création du RDPC ce n'est pas une création de ma personne c'est la loi c'est la loi c'est la loi c'est la loi électorale qui fait obligation à l'organe en charge des élections n'est-ce pas de produire une liste nationale donc si notre aîné Maïda Di pour qui j'ai la sympathie n'a pas encore lu ça qu'il a eu lié comprendra que ce n'est pas une position personnelle sur le reste je suppose qu'il n'a pas lu il n'a pas suivi comme beaucoup de Camerounais les discussions qui ont eu au conseil constitutionnel et qui montraient très bien Amando Vision Amando Vision et même l'ECAM qu'il semble soutenir plus que lui-même n'a pas nié le fait qu'il a produit des PV non signés de qui que ce soit et donc des PV qui n'en sont pas le procès vraiment ne l'est que lorsque les différentes parties qui ont pris par aux travaux apposent des signatures pour attester de ceux qui sont d'accord et qui approuvent le contenu si personne n'a apposé des signatures ça veut dire que c'est une fabrication informatique et si M. Maïda Di qui est un militant de l'UNDP n'a pas constaté ça je crois qu'il va falloir qu'il a rendu les archives toujours est-il que tout mandat impératif est nul et ce ne sont pas les positions de notre compatriot du UNDP qui peuvent le changer mais depuis 2012 apparemment oui c'est ce qu'il dit mais sauf que depuis j'ai pris des cas récents qui sont après 2012 on montre bien que le mandat impératif n'agit plus sur les élus on a des exemples récents tout à l'heure j'en ai donné c'était quelques-uns il y en a un qui ont démissionné il y a 2-3 ans ils sont toujours élus il y en a un qui ont été exclus des partis politiques à l'Assemblée nationale ils siègent toujours si ce n'était pas vrai M. Nietzsche par exemple s'il faut prendre son exemple ne serait plus député oh il est toujours et Maïda Di voit qu'il est toujours mais comme il faut absolument qu'il montre que le MRC a tort alors il dit tout et peut-être n'importe quoi bon c'est son opinion allez c'était dans le premier débat portant notamment sur les listes rendues publiques le 10 décembre le 10 janvier dernier par la Tessage générale des élections listes qui ont sémé la controverse au sein de l'espace public notamment les partis politiques qui ont critiqué systématiquement ces listes là et on passe dans les déjà au second sujet portant sur l'année 2024 les citoyens condamnés à une année difficile et chère le chef de l'État on le revit tout à l'heure à l'attente de cette émission à parler et à confirmer les prévisions du nombre économique relativement à ce qui les attend en 2024 on parle du carburant des taxes des impôts des produits de grande consommation qui vont subir une inflation généralisée comment en est-on arrivé là à plus pas je ne sais pas comment on en est arrivé là je sais que c'est c'est une évidence qu'on en arrive du mauvais choix des politiques économiques au Cameroun oui je sais que c'est évident c'est une conséquence des mauvais choix et que nous ne sommes pas particulièrement suppris par cette augmentation de prix et des politiques publiques qui laissent croire que 2024 sera extrêmement difficile pour les Camerounais à tous les niveaux quelqu'un dans la blague a même dit que même les moustiques il y a inflation des moustiques dans les domiciles pour dire comment 2024 sera simplement que toutes les politiques publiques qui ont été mises sur pied ne permettent pas aux populations de s'épanouir et ceci est visible d'abord à travers le train de vie de l'état qui lui augmente de plus en plus alors que celui des populations des pauvres citoyens ne fait que s'amincir et pour cela il faut une révolution économique une révolution économique qui tient en compte tout ce que nous avons comme potentialité et comme potentiel même qu'avons-nous fait de notre agriculture qu'avons-nous fait de notre industrie qu'avons-nous fait des biens et même des services même la politique monétaire et budgétaire comment est-ce que on la on la gère dans ce pays avec un budget qui est toujours d'ailleurs il y a une autre qui très récemment qui m'a un peu choqué à peine un budget voté adopté promulgué nos ministres des finances le mettent déjà de côté de façon à mon sens de façon pratiquement cavalière et illégale concernant le c'est le GICAM le GICAM oui le GICAM sur un certain nombre sur l'IRRPP je pense qu'il y a quand même des des us et des coutumes qui veulent que lorsque quelque chose ou bien lorsqu'on ne va pas appliquer si on ne va pas l'appliquer qu'il y ait une décision qui vient généralement de celui qu'il a promulgué pourquoi est-ce que à peine un mois on décide de faire un retour pédalage les concertations là n'ont-elles pas eu lieu bien avant pour que c'est après l'adoption ou bien après la promulgation qu'on en arrive à constater qu'il va qu'il faille faire un retour pédalage maintenant la politique du carburant parce que manifestement d'ici le 1er février si on s'en tient à ce qu'a dit le président de la république bien qu'il n'ait pas donné de date mais à certaines informations sur celles-là le carburant va augmenter s'il augmente est-ce que ça sera une bonne chose je pense que non dans la mesure où les salaires continuent à être très faibles au Cameroun quand un médecin continue à percevoir 200 ou 300 ou 400 000 au mois un enseignant et avec tout ce qu'il doit avoir comme avantages même ces avantages ces avancements ne sont pas automatiquement donnés est-ce que cela ne va pas entraîner une fois de plus l'augmentation généralisée des prix et aujourd'hui avec cette augmentation généralisée des prix c'est pratiquement la déstructuration des familles étant donné que les chefs de famille n'ont plus moyen de nourrir les enfants de les envoyer à l'école et avec pour conséquence justement que dans les familles aujourd'hui c'est un désordre économique parce que les parents ne savent plus quoi faire de leurs enfants pourquoi en est-on arrivé là simplement parce que on est dans un système hyper libéral qui ne contrôle pas qui ne contrôle ni les prix ni les stratégies de gouvernance et économie et c'est pour cela que nous pensons nous avons par exemple proposé que pour le carburant il n'est plus normal qu'un motocycliste paye le même prix qu'un taxe man qu'un taxe man paye le même prix que ceux qui ont des voitures plus importantes que nous payons le même prix que les ambassadeurs ou bien les diplomates ainsi de suite c'est pour cela que nous avons proposé au niveau du fort des stations par catégorie c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des stations motomanes par exemple il faut qu'il y ait des stations des diplomates il faut qu'il y ait des stations des auteurs des personnalités pour qu'au moins qu'ils reviennent que chacun qu'il y ait équité dans ces affaires on ne peut pas avoir le même prix pour tout le monde au niveau de l'agriculture nous avons proposé une agriculture obligatoire obligatoire mais accompagnée par les pouvoirs publics c'est à dire que Serge Aimé Bicoy l'Etat doit être capable de te donner du terrain pour faire de l'agriculture de t'aider dans la mécanisation de t'aider dans la production et même le rachat de toute ta production ceci va encourager les uns et les autres à aller vers l'agriculture maintenant le train de vie de l'Etat il doit drastiquement baisser et au niveau encore des cadres on doit avoir une macro structure qui s'occupe de la distribution de l'importation des dépôts du pétrole des produits pétroliers on ne doit pas avoir d'un côté la SEDP de l'autre la CSPH de l'autre encore la Sonara ainsi de suite ces mastodontes qui en réalité ne sont pas opérationnelles et qui font augmenter les taxes des produits c'est à dire qu'à tous les niveaux sur un litre de carburant vous avez il faut repartir ça à toutes ces entreprises qui parfois ne sont pas compétitives dont il y a un certain nombre de 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 nous mettez contre que nous devons mettre sur pied pour que demain après demain que les prix chutent parce qu'on ne peut pas continuer tel qu'on le voit là je vous assure que si quelqu'un a aujourd'hui même 500 000 au moins il ne fait rien avec parce que le transport prend tout la nourriture les 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 vêtements ainsi de suite et conséquence vous entendez des féminicides vous entendez des enfants qui quittent les familles vous entendez un certain nombre chose enfin et là c'est pour entrer dans le général c'est que le pouvoir de yaoundé ne peut plus satisfaire les aspirations du peuple camerounais ça ça va de soi et quelle que soit la méthode quelle que soit la technique qu'on va développer même les propositions qu'on va leur faire ils ne pourront plus nous permettre de nous en sortir c'est pour cela que l'opposition doit vraiment monter d'un cran monter d'un cran pour se mettre ensemble pour impacter sur les populations pour qu'elles comprennent la nécessité de faire bouger les lignes nouveaux impôts et taxes et extension de la taxe sur les produits pétroliers au gaz naturel et que fiés institutions de la taxe carbone vont conduire à l'augmentation des prix de nombre de denrées et de produits de grande consommation à l'extérieur des matériaux de construction des transports en commun et interurbains des boissons gazeuses importées ou encore de la bière alors Patrick Marius comment faire en sorte que cette inflation généralisée des prix ne puisse pas créer des dommages pour le bas peuple notamment pour les ménages carbonaires vous savez que le Cameroun à l'image n'est-ce pas des autres pays dans le monde le Cameroun est aussi influencé par le cours énergétique mondial qui est en hausse et qui a monté et le Cameroun jusqu'ici le Cameroun le président a pu subventionner n'est-ce pas le produit pour permettre à tous les Camerounais parce que c'est cette subvention qui permettait n'est-ce pas à tous les Camerounais n'est-ce pas de bénéficier de bénéficier de bénéficier de cette mesure de cette mesure qui aidait l'ensemble des ménages camerounais des ménages les plus petits aux ménages les plus grands au jour d'aujourd'hui la contrainte la contrainte et se trouve que non seulement le FMI met la pression sur l'état du Cameroun mais il devient difficile il devient difficile pour l'état du Cameroun de repondre n'est-ce pas systématiquement à cette subvention qui aidait tous les Camerounais c'est pour cela qu'il est donc prévu dans les jours à venir heureusement le président a pris la peine d'informer les Camerounais qu'il est prévu qu'il sera en hausse les prix n'est-ce pas de certains hydrocarbures seront effectivement en hausse et cette hausse va certainement se répercuter sur la vie de l'ensemble des Camerounais parce que jusqu'ici c'est le gouvernement qui subventionnait ça que peut-on y faire je crois qu'il faut tenir compte il faut tenir compte il faut tenir compte du fait que l'état du Cameroun comme les autres états se doit également n'est-ce pas de vivre et de vivre selon certaines règles établies que ce soit des règles des lois nationales ou des lois des lois internationales en réalité ça fait c'est depuis longtemps que les différents prix devaient monter mais l'état et le président a jusqu'ici résisté résisté aux différentes pressions pour que les Camerounais effectivement soient à l'aise alors le président a également dit que des mesures seront aménagées pour que les Camerounais n'en souffrent pas beaucoup de cette hausse qui va sans doute venir alors le président sait avec certainement le département le département financier du Cameroun quelles sont les mesures que ces différents responsables ces différents collaborateurs vont proposer au président de la République pour que le président puisse annoncer les mesures d'accompagnement d'accompagnement de cette hausse des produits qui est à venir je crois que si le président a déjà réfléchi en ce sens là je crois qu'il faut qu'on laisse effectivement venir on laisse ces différentes annonces venir qu'on puisse annoncer à quel niveau on va désormais payer le carburant et maintenant quelles sont les mesures qui vont accompagner cette hausse toujours t-il que l'objectif l'objectif c'est de faire en sorte que que l'inflation ne soit pas généralisée certes il y aura l'inflation mais qu'elle soit maîtrisée en réalité c'est le maître mot n'est-ce pas de cette histoire le maître mot c'est la maîtrise de l'inflation face à tout ce que nous vivons je crois que jusqu'ici il faut le dire l'état du Cameroun a pu maîtriser malgré tout l'inflation à la fin de l'année 2023 nous commençons cette année avec ces différentes mesures et nous pensons effectivement que les raisons nous sont données les objectifs sont fixés la maîtrise de l'inflation et que les Camerounais ne puissent pas trop souffrir ne puissent pas du tout souffrir de ce qui va augmenter comme prix du carburant parce que ça va n'importe comment impacter la vie de tous les Camerounais et pour s'imaginer les souffrantes des populations de chocs de l'état pour la poursuite de la rationalisation de la dépense fiscale à travers notamment la transposition de la nouvelle directrice sur la TVA qui institue les taux réduits sur certains biais de première nécessité et pour encourager la production locale l'on va passer au renforcement des positions sur les produits à externalité négative cela passe par l'extension du droit d'assise spécifique un taux super réduit à certaines boissons gazeuses produits locales de vin toutes les entreprises brassicoles installées au pays et qui produisent les boissons gazeuses seront ainsi le taux d'imposition sur ces produits réduit les sodas importés seront quant à eux fortement imposés de toutes les façons à pour l'air au coup d'idemont dans les regards économiques que le MRC justement produisait dès les jours est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité de pouvoir craindre par rapport à ce qui va se passer à l'église du Véné parce qu'on parle de l'autre des taxes des impôts des produits pétroliers des dernières grandes consommations qui vont justement subir une certaine inflation c'est le bas peuple qui va payer justement la note comment aujourd'hui opté pour nous la sondation des dépenses je voudrais dire avant que de répondre à votre question que pour nous qui suivons les qui suivons ou lisons le discours du président de la république depuis un certain temps nous observons qu'il y a une constance dans ces discours en tout cas en ce qui concerne les questions économiques il y a une constance elle est laquelle elle est que chaque fois qu'il faut rendre compte des performances économiques de son gouvernement d'abord il n'y a pas de chiffres c'est une constance ce sont on masque souvent ça va être des épithètes on va rentrer la croissance et le retour sans jamais donner de chiffres c'est-à-dire que les tours vont se desserrer petit à petit il n'y a pas de chiffres donc il y a d'abord ce flou artistique qui a toujours autour de son bilan ou de ce qui en tient lieu lorsqu'il faut faire un discours sur les questions économiques l'autre constance sur plus de 20 ans déjà de discours c'est toujours de montrer que vraiment nous sommes bien mais c'est le monde entier qui tombe sur nos épaules il y a toujours cette logique consiste à dire que si ça n'a pas bien au Cameroun sachez que c'est l'histoire qui se passe dans les crèches ce n'est pas nous il y a quelques années plus d'une décennie c'était la baisse des coûts des matières premières tous les discours la question c'est à quoi ça sert d'avoir un président de la République parce que ces effets là qui sont des effets globaux ne déferlent pas que sur le Cameroun ça déferlent également sur le Nigeria ça déferlent sur la Guinée équatoriale ça déferlent au Gabon mais quand vous voyez les efforts qui sont faits là-bas par les gouvernements respectifs pour maintenir quand même le pouvoir d'achat des populations à un niveau vous dites donc que finalement ce n'est pas une fatalité et on ne peut pas tout réduire au choc extérieur il y a une équation interne endogène qu'il faut résoudre et c'est à ce niveau qu'il y a un échec cuisant sur tous les points alors que nous sommes actuellement au Cameroun à 730 oui officiellement 730 du prix de l'itre du super c'est-à-dire de l'essence sachons qu'en Guinée équatoriale c'est 595 au moins je parle c'est-à-dire que le Cameroun est à 730 en décembre 2023 la Guinée est à 595 la RDC même prix 595 le Nigeria est à 570 et même la RCA est aussi à un niveau encore plus bas donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans ces pays-là malgré la fameuse guerre en Europe de l'Est entre l'Ukraine et la Russie malgré le fait que nous ne maîtrisons pas toujours le cours des matières premières et bien là-bas des gouvernements font l'effort pour que le citoyen lambda le petit citoyen qui est dans un village dans un quartier dans un sous-quartier qui ne soit pas la vache-chalet sur laquelle s'appuie le pouvoir pour essayer de faire face aux contraintes macroéconomiques ça veut dire qu'on dit que là-bas le gouvernement sert à quelque chose aux citoyens chez nous on a l'impression que le discours du président n'est que là pour expliquer au Cameroun que tout est fatalité acceptez tout vous étiez en décembre 2023 à 730 de litres de carburant j'annonce maintenant en fin d'année qu'en 2024 ça va encore augmenter il y a eu des indiscrétions qui font savoir que le prix risque d'être de 860 bon là encore ce sont des chiffres informels voilà ce sont des chiffres informels mais je veux dire que ça va donc s'aggraver c'est-à-dire le décalage que je vous ai dit là-bas va encore s'aggraver avec des pays frontaliers du Cameroun des pays qui comme le Cameroun produisent des hydrocarbures vous voyez donc là il y a un problème important autre chose que je voudrais dire ici parce que vous avez revenu sur les positions qui sont en haut ces derniers temps c'était de dire que nous avons constaté comme tout le monde d'ailleurs que le ministre des finances a envoyé une correspondance au président du GECAM la nouvelle venue il demande d'entreprise de ce soit à l'application de la nouvelle venue ciscale la première chose que nous soulignons c'est qu'il s'agit d'une très très grosse curiosité juridique et nous ne pensons pas que le ministre des finances actuelle peut ne pas être informé de ce type de subtilité juridique on ne peut pas alors qu'une loi a été adoptée au parlement alors qu'une loi a été promulguée par le président de la République et donc qu'elle produit des effets juridiques sur le corps social camerounais on ne peut pas par le biais d'une simple lettre annuler cela c'est un c'est un non-sens juridique et quand on dit non-sens c'est un euphémisme c'est une c'est une ça dit c'est une conception totalement artisanale de ce qu'est l'agriculation administrative parce que pour suspendre les effets d'une loi en tout cas la loi des finances il faut au minimum deux instruments juridiques soit il faut une loi rectificative paradigme des formes soit alors il faut si on est dans des situations d'urgence ce qu'on appelle une ordonnance du président de la République parce qu'au Cameroun en droit camerounais les ordonnances qui sont ratifiées par le Parlement ont force de loi mais ce n'est pas par une lettre c'est à dire qu'il faut bien que les Camerouns nous écoutent une loi votée est promulguée et le ministre ce n'est pas une loi rectificative ce n'est pas une ordonnance ce n'est pas un décret ce n'est pas un arrêté ce n'est pas une décision c'est une lettre c'est à dire un document qui ne produit aucun effet donc on est complètement dans une gestion artisanale du pays c'est un non-sens en réalité si cette loi est appliquée ce sera conforme à ce qu'est le campus juridique camerounais donc ça c'est une première curiosité mais l'autre chose maintenant qu'il faut dire c'est que nous avons tous vu lorsque le projet lorsque le projet de finances a finalement été réunis à l'administration nationale qu'il y avait très bien une surcharge fiscale qui s'annonçait maintenant que on va rentrer dans le feu de l'action pour appliquer ça et pour j'allais dire faire encore plus souffrir les camerounais on se rend très bien compte qu'il y a des frayeurs parce que si aujourd'hui en janvier là on annonce aux camerounais que pour un gros tout ça va encore diminuer parce qu'en fait ce sont les conséquences de ces impôts là parce que si vous ne prenez seulement l'impôt sur une personne physique qui va augmenter qui est de l'ordre de 5 à 25% d'augmentation vous vous rendez compte que les gens qui avaient un salaire dans ces niveaux quand on va fonctionner encore cela à travers cet impôt ils n'auront plus grand chose ils n'auront plus grand chose c'est-à-dire le maigrelet pouvoir d'achat que nous avions encore ceux qui sont travailleurs du secteur public ou privé il va encore se faire plomber parce que l'état viendra encore prendre une partie de cet argent là pour aller financer sa fiscalité tout à l'heure parfait disait que non il ne comprend pas qu'un médecin est 200, 300, 400 000 mais il s'est trompé je lui dis devant les camerounais qu'il y a des médecins camerounais qui ont 106 000 de salaire travaillant pour l'état du Cameroun 106 000 106 000 de salaire il faut demander leur fiche de paye tous les médecins qui ont été pris dans ce qu'on a appelé à l'époque l'opération 25 000 de citoyens ils avaient à l'époque 105 000 francs de salaire c'est douloureux de le dire c'est-à-dire qu'un docteur en méthine sort le matin pendant 30 jours prend des gardes à la fin l'état du Cameroun le gouvernement lui remet 105 000 francs c'est dans cette misère de salaire qu'on viendra encore pensionner l'impôt sur le domaine de la pension physique donc ça va encore s'amigrir encore davantage pendant que dans le même temps vous voyez qu'on organise il y a des scandales dans la république j'ai ici les chiffres du budget que je vais partager avec vous lorsque l'on consulte le budget de l'état de 2024 on se rend compte que le remboursement de la dette parce que nous sommes endettés vous savez que nous avons dû contrôler pour faire tous les grands barrages que vous voyez là lorsqu'il a fallu organiser la canne la préparation nous avons également pris des engagements auprès des banques internationales et donc nous sommes lourdement endettés le remboursement de la dette l'année 2024 s'élève à 1772,3 milliards c'est-à-dire que l'argent que le gouvernement du RDP doit chercher pour aller éviter les problèmes chez les gens auprès de qui il a pris l'argent est de 1772 milliards c'est pour ça que les Camerounais vont de plus en plus souffrir parce que le Camerounais n'ayant plus d'argent il va falloir que ce soit les Camerounais nos bays en salam là nos vieilles mamans qui font les plus nombreux de vous c'est elles qui vont payer ça mais elles ne savent pas ça c'est pas ça c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus une pression fiscale il faut trouver l'argent à tout prix parce que si les 1700 milliards ne sont pas remboursés le Camerounais se trouve dans une situation extrêmement compliquée donc les jours qui arrivent je le dis avec beaucoup de désolation parce que ce sont nos familles qui en souffrent ce sont des jours qui sont plutôt sombres parce que si on a cette perspective de l'augmentation du carburant vous savez que le carburant c'est un peu comme le système sanguin dans le corps humain dès que vous touchez au carburant vous touchez au prix des transports dès que vous touchez au prix des transports vous touchez au prix de tous les dernières alimentaires qui ont été transportés si jusqu'ici le carburant est l'énergie de l'économie exactement c'est-à-dire que si une maman avait l'habitude de prendre ses bâtons de manioc au bas et qu'elle payait je dis n'importe quoi 1000 francs maintenant si le monsieur qui lui demande ça lui demande 1200 ou 1500 ça veut dire que son prix d'investissement va augmenter donc elle ne va pas maintenir le même prix de 1500 francs pour le bâton de manioc ça va augmenter donc parce qu'on a augmenté le carburant on va payer plus cher le taxi on va payer plus cher le bâton de manioc on va payer plus cher le riz on va payer plus cher l'huile donc la vie sera encore plus difficile et il faut que les caménais sachent très clairement le président dans son message a été clair il y aura fatalement augmentation du caménais puisqu'il a dit qu'il y aura une diminution de la subvention là encore c'est une escroquerie parce que s'il n'y a pas il n'y a pas de subvention au Cameroun il y a simplement un impôt qu'on ne prélève pas quand on dit subvention il ne faut pas que les caménais pensent que chaque année l'État du Cameroun prend de l'argent et s'en va payer à quelqu'un quelque part pour baisser le prix du Cameroun c'est fou l'État du Cameroun il n'y a pas cet impôt qui dit qu'il y a une subvention ce qui est faux c'est un refus de prélever l'impôt mais ce n'est pas une subvention donc l'État du Cameroun ne finance pas la baisse du prix du pétrole au Cameroun c'est faux est-ce qu'on n'est pas sorti du bout du tunnel je dis que il ne faut pas effrayer les Camerounais ça c'est des discours alarmistes c'est des discours poussés poussés les gens dehors poussés les gens dans la rue parce que les chiffres on a l'habitude ils donnent les chiffres et quand il disait au début de son propos qu'on ne donne pas les chiffres on donne toujours les chiffres on sait que le taux d'inflation est allé de 7 à 8% et que le taux de croissance au Cameroun est allé de 3,8 à 4% tous les chiffres camerounais sont connus et que le Cameroun est un pays crédible à partir du moment où le Cameroun en 2023 a remboursé toutes les dettes du Cameroun à l'extérieur vous comprenez un peu voici un pays crédible c'est pour cela que notre PIB notre PIB est touché de combien cette année ? de 42% le PIB ? le taux de le taux de croissance du PIB ? non 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 pas le taux de croissance du PIB mais le pourcentage de la dette n'est-ce pas par rapport à notre PIB par rapport à la vie à la viabilisation à la vie à la viabilité de notre économie ? j'ai compris ça veut dire que le Cameroun a encore la possibilité de s'endetter ça veut dire que on peut s'endetter jusqu'à 70% nous nous sommes endettés jusqu'à 42% de notre PIB et vous trouvez 1772 milliards de francs mais vous n'avez pas demandé en 2023 combien ont été d'Angoussa en 2023 ? combien de milliards ? plus de 1400 milliards et le Cameroun a tenu c'est pour dire que c'est pour dire que c'est pour dire que ce n'est pas ça c'est l'économie du Cameroun sachez que lorsque on s'engage à faire des travaux ça demande de l'argent il faut produire cet argent on n'invente pas cet argent et on est obligé de travailler de travailler avec les pays dans la coopération multilatérale et bilatérale vous comprenez un peu ? il ne faut pas parler comme si vous aviez de l'argent à l'infini non il faut être sérieux il faut respecter ce que les gouvernants font jusqu'ici un pays comme le nôtre un pays comme le nôtre rembourse toutes ses dettes ça veut dire que nous sommes un pays crédible même dans les tontines quand vous remboursez votre dette à temps vous êtes un pays vous êtes un homme crédible vous le savez donc il ne faut pas à l'armée mais quand on dit que non tout va aller mal non le président a dit il a été clair que le taux que les prix vont monter et qu'on va trouver n'est-ce pas des aménagements pour que la vie soit moins difficile nous tous nous savons que jusqu'ici il a passé le temps à subventionner l'économie à subventionner par les prix du carburant à notre économie c'est grâce à cette subvention que les Camerounais vivaient bien mais la pression est plus forte et le FMI est également à nos trousses et donc de plus en plus il faut n'est-ce pas il faut accepter il faut accepter n'est-ce pas certaines certaines pas certaines sanctions mais il faut accepter que par rapport à ce qui se passe dans le monde parce que nous ne sommes pas hors du monde le Cameroun est un pays qui fait partie du monde ce n'est pas nous qui commandons l'économie du monde vous faites comme si c'est le Cameroun qui commande l'économie du monde non pas du tout nous sommes obligés de nous adosser à tout ce qui se passe dans le monde vous comprenez un peu et le Cameroun comme les autres pays respectent n'est-ce pas la coopération avec le FMI donc nous allons monter le prix du carburant va monter et le président et ses collaborateurs ils vont trouver n'est-ce pas comment trouver des aménagements pour que les Cameroun souffrent moins c'est lui qui l'a dit il l'a clairement dit et maintenant il ne faut pas raconter du n'importe quoi et les chiffres qui sont présentés qui sont factuels lesquels ? on n'invente pas les chiffres je veux dire que la première que l'on a revu tout à l'heure par rapport aux différentes statistiques vous savez que quelles statistiques ? non mais bon il faut d'abord payer on a déjà payé plus de 1400 milliards en 2023 on a remboursé toutes nos dettes en 2023 cette année en 2024 nous allons également rembourser c'est pour cela qu'on fait la loi des finances on fait la loi des finances et des prévisions c'est les techniciens qui font ça c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui élargir l'assiette fiscale c'est pour cela qu'il faut élargir l'assiette fiscale encore qu'en matière de fiscalité le Cameroun est loin n'est-ce pas d'avoir atteint le point le point le point culminant peut-être un peu le point culminant de la fiscalité parce qu'il y a encore beaucoup de fisc que l'on peut trouver élargir c'est parce que nous sommes un pays jeune nous ne sommes pas comme les autres pays qui ont atteint le point culminant de fiscalité je crois que la fiscalité va dépendre un peu de ce qui se passe dans notre économie et si le ministre Montazé a réagi par rapport à la demande du GECAM je crois que ce sont des partenaires le partenariat se fait de cette façon ce sont des partenaires économiques du Cameroun et lorsqu'il pose un problème qui semble un problème pertinent si son applicabilité l'applicabilité de cette disposition qui se trouve dans le code général des impôts fait problème je crois que c'est tout à fait normal qu'il revient au ministre des finances en attendant que l'applicabilité puisse se faire de trouver une sorte de modus vivendi une sorte de consensus pour que ça ne puisse pas impacter ce qui va se passer sur les différentes personnes qui doivent recevoir du GECAM et c'est à bon droit que le GECAM demande ça et c'est également à bon droit que le ministre des finances respecte ce qui est demandé et voir dans quelle mesure on peut on n'a pas considéré par un arrêté un déclé ou bien on ne peut pas on ne peut pas c'est plus l'être que c'est une mesure à être envoyée au pouvoir du GECAM non c'est une mesure suspensive c'est une mesure suspensive d'une loi d'une loi c'est une mesure suspensive parce que ça va sans doute revenir parce qu'on ne peut pas on ne peut pas rapporter directement à la loi est-ce que c'est mesurer un pouvoir coercitif non parce que si son applicabilité fait problème il faut d'abord que lorsque vous prenez une loi même quand il ne peut pas se faire quand il ne peut pas s'opérer l'interaction n'est-ce pas des différents partenaires qu'il y a sur une activité c'est ça qui peut vous permettre si oui ou non de continuer ou finalement n'est-ce pas de suspendre cette mesure législative en réalité il faut que ce soit que ce soit posé parce qu'il s'agit de notre économie c'est notre pays vous croyez qu'il va prendre les décisions réglementaires alors que cette correspondante du ministre de la Finance intervient après que le syndicat des industriels du Cameroun l'association des sociétés d'assurance du Cameroun le fait que les affaires français du Cameroun la chambre de commerce européenne au Cameroun et la chambre de commerce du Rhum uni au Cameroun ont demandé à lui pour montaser une suspension à effet immédiat de l'application des 10 mesures fiscales ces nouvelles dispositions fiscales génèrent une augmentation très substantielle de l'imposition des salariés et donc relativement à une forte diminution de leur revenu net disponible après retenue à la source de l'IRPP et autres impôts aux taxes et cotisations effectuées par leurs employeurs qui s'inquiétaient ces associations et chambres de commerce ils sollicitaient alors une audience avec le ministre de la Finance afin qu'une concertation puisse être menée pour se construire cette importante réforme fiscale dans les limites préservant la paix sociale et de son côté le GECAM affirme avoir immédiatement saisi le ministre de la Finance suite à la promulgation de la loi de finances 2024 pour une rencontre d'échange urgent compte tenu du caractère inflationniste de certaines dispositions et contenues et contenues dans un contexte déjà difficile pour notre pays en général et pour les entreprises en particulier peut-on lire dans une note du patronat camerounais adressée le 11 janvier dernier à ses adhérents. Dans cette note, le GECAM exprime que l'objectif de la rencontre sollicitée était l'exploration des implications pratiques de certaines dispositions de cette loi dans l'optique de parvenir à leur suspension ou à la définition commune des solutions permettant d'atténuer leurs effets négatifs sur les entreprises et les salariés Apollinaire au corps. Oui, l'explication, le texte que je viens de lire est utile parce qu'il montrait bien quel est le mécanisme qui devait conduire à la baisse des salaires. C'est un mécanisme qui consistait justement pour les salariés actuels de voir encore le salaire est pensionné d'un impôt supplémentaire lequel l'impôt une fois pensionné devait donc réduire le salaire des travailleurs aussi bien du secteur privé que du secteur public. Mais je voudrais revenir là parce que j'ai suivi notre représentant du RDPC banalisé le remboursement des 1772 milliards comme c'était une histoire qui est aussi simple ou alors qui va de soi parce que selon lui l'année passée nous aurions remboursé 1400 milliards pour prendre son chiffre plus de 1400 milliards alors maintenant on peut se donner la peine d'aller jusqu'à 1700 milliards comme on peut rembourser des dettes sauf qu'il s'agit d'abord de dettes il faut qu'ils comprennent ça il n'y a pas un mérite pour une économie qui est pensée pour une politique économique qui est pensée à dire que nous sommes brillants parce que nous remboursons des dettes rembourser au niveau des dépenses au niveau des ressources du budget parce que vous savez qu'un budget c'est deux choses c'est les recettes d'abord qu'on mobilise ensuite c'est les dépenses qu'on va financer avec les recettes mobilisées au niveau des recettes je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent le fait que les recettes les plus élevées dans le budget du Cameroun ce sont les recettes fiscales c'est à dire que c'est l'impôt qu'on veut faire supporter aux Camerounais lambda aux petits peuplats qui financent à 43% le budget du Cameroun donnez-moi un seul pays où ce ne sont pas les impôts qui sont la partie la plus grande en matière de budget donnez-moi le nom d'un seul pays donnez-moi le nom d'un seul pays je ne vais pas rentrer dans ce type de débat donnez-moi le nom d'un seul pays donc je voudrais donc dire que c'est sur le bas peuple que le régime de Paul Biya et de ses comptes pour rembourser à l'extérieur c'est à dire que nous sommes en train de faire ceci prendre le petit nombre d'euros que nous avons encore pour prendre ça et aller payer les banques à l'extérieur aller payer les banques à l'extérieur ce qui est une irresponsabilité sur le plan économique on ne peut pas sur un peuple déjà qui a du mal à manger au quotidien il y a des Camerounais qui se lèvent le matin et ne sont pas sûrs de manger avant la nuit c'est à ces gens-là qu'on venait encore demander de faire des efforts pour rembourser des lèvres que vous avez eu à contracter dont une bonne partie a été distraite dans le cas des documents des fonds publics et vous demandez de rembourser ça je pense que c'est irresponsable et c'est antipatriotique de soutenir ce type d'errements budgétaires ça c'est ce que je voulais dire pour commencer l'autre chose que je voudrais dire c'est que le Cameroun dans le budget du Cameroun après avoir fait payer aux citoyens camerounais la plus grande partie du budget le Cameroun espère qu'il aura des dons et des emprunts à hauteur de 24% c'est à dire que à pratiquement 1600 milliards nous comptons sur j'allais dire sur le monde c'est à dire quand vous voyez le ministre Montazor venir faire bomber le torse pour dire que le Cameroun est un grand pays il compte à près de 1600 milliards sur ce qui viendra au Cameroun sous forme de dons c'est à dire que dans les peu de 200 pays qui existent on espère qu'un pays aura pitié du Cameroun et lui apportera 1, 2, 3, 4 pays auront pitié du Cameroun et lui apporteront près de 1600 milliards ça veut donc dire que nous commençons une année budgétaire en ne maîtrisant pas la mobilité et la mobilisation de 1600 milliards c'est de l'irresponsabilité ça veut dire que les bases de l'économie de Cameroun sont faussées dès le départ vous ne pouvez pas commencer une année avec un budget où vous ne mettez pas 26% du budget vous attendez les dons vous attendez les emprunts et ça c'est le plan du ministère des finances c'est vrai qu'ils vous disent qu'ils comptent sur les dons et les emprunts à hauteur de 26% donc je crois que il ne faut pas que les Cameroun se laissent endormir par ce pseudo discours qui consiste à les rassurer il n'y a rien de rassurant il n'y a rien de rassurant dans le budget c'est pour dire que depuis la nuit des temps que les gens dans tous les pays du monde font partie des budgets il ne faut pas tromper les Cameroun c'est peut-être de très mauvaise foi que de venir dire c'est un plateau comme celui-ci que les emprunts ne font pas partie d'un budget c'est absolument faux non vous êtes de mauvaise foi parce que je ne l'ai pas dit vous l'avez dit vous l'avez dit vous venez de le dire dans aucun pays sérieux du monde dans aucun pays sérieux du monde vous venez de le dire on ne repose l'emprunt et les dons de l'état du Cameroun d'un état à hauteur de 26% non on peut le faire à 1% à 2% à 3% sachant que les 97% du Cameroun sont maîtrisés par l'état donnez-nous l'exemple de nos pays lorsque à plus de 25% vous dépendez de la bonne humeur dans notre pays vous n'êtes en fait vous n'êtes pas un pays vous êtes des gens qu'on peut compromettre à tout moment et à qui on peut imposer toutes sortes de contrats y compris des contrats du mouvement du sous-sol sur 100 ans donc c'est pour dire qu'avec ces gens vraiment que les Cameroun reviennent comprennent qu'avec ces dents ce sera de mal en pire voilà un exemple clair est celui du Cameroun qui déjà est le plus élevé de la sous-région et qui va encore augmenter en 2024 preuve que si les gens avaient des doutes sur la non-maîtrise ou sur l'errance économique du régime ils ont là la preuve que ces gens ne me disent absolument rien ils ne vivent que des emprunts et ils ne vivent que du remboursement de la dette qui est supporté par le petit peuple camerounais la subvention que l'état a jusqu'ici fait la subvention que le président Paul de la Tourne a bénéficié à l'ensemble du peuple camerounais du plus petit ménage au plus grand ménage d'accord allez que nous dit le site spécialisant de question économique et investi au Cameroun par rapport au salaire de janvier l'on retient ceci les taux surévalués par rapport à la charge réelle et au salaire moyen des bénéficiaires participeront d'une augmentation substantielle de la fiscalité sur les salaires d'autre part et surtout si le plafonnement de la déduction du forfait de 30% au titre des frais professionnels impacte les seuls revenus avantages en as-tu compris supérieurs à 1,333,000 francs CFA 1,333,000 francs CFA par mois il n'en est pas de même des indemnités versées en numéret représentatives davantage en as-tu incluant les anciens avantages tels que le logement qui devraient désormais être fiscalisés pour leur montant réel et non plus en fonction des taux forfaitaires toutes choses qui permettraient jusqu'ici d'en atténuer leurs coûts fiscals en effet ces indemnités en numéret sont perçues sur le tas de paix par de très nombreux salariés au revenu modeste l'indemnité de logement peut d'ailleurs très souvent procéder des conventions collectives du travail argut-il nous faisons donc part de notre inquiétude en cas d'application de cette hausse de la pression fiscale impactant une large majorité des salariés du secteur formel et obéirant sensiblement leur pouvoir d'achat dans un contexte économique dégradé et fortement inflationniste au cours de la période passée et suivant les projections de l'année 2024 écrivent les différents syndicalistes qui ont reçu cette correspondance au ministre de la finance il souhaite d'ailleurs rencontrer lui pour le montagé pour lui présenter toutes les précisions complémentaires relatives aux impacts réels de ces mesures pour les salariés compte tenu de l'imminence des paix toujours sensibles du mois de janvier 2024 que faut-il faire d'abord je suis intrigué par les méthodes du gouvernement je ne comprends pas que pour des décisions comme celles liées à la fiscalité à la fiscalité qu'il n'y ait pas eu des concertations bien avant je me serais attendu à ce qu'on se rejoigne au moins avec monsieur Ondeau pour qu'on ne nous présente pas ce spectacle c'est à dire qu'on aurait pu discuter avec les syndicats plus tôt et arrêter un certain nombre de choses au lieu de prendre ce type de décision la deuxième chose c'est que je sais quand même qu'aujourd'hui nous sommes quand il parle des dettes qui sont payées nous sommes quand même à 12 000 milliards de dettes je ne sais pas de quelles dettes parle monsieur Ondeau pour qu'ils sont payées ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que il faut quand même qu'on fasse un audit sur ces affaires de dettes parce que en même temps qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de l'argent emprunté est-ce que cet argent va véritablement vers des personnes pour qui il est destiné ça c'est la première chose la deuxième chose les choix et les options quand on prend de l'argent par exemple pour la canne 2000 2019 et que on ne réalise pas les objectifs à temps est-ce que cela n'a pas un impact à long terme sur les dettes empruntées quand on prend de l'argent pour l'autoroute il y a un des doigts là et que on ne réalise pas avec le timing précis est-ce que cela n'a pas un impact sur ces dettes est-ce qu'on sanctionne au final ceux qui ont emprunté cet argent sans l'avoir utilisé ni à bon ni à temps voilà autant de choses qui font que le budget ou bien la dette ne fait qu'augmenter je suis sûr que sur les 12 000 milliards que nous avons peut-être que nous avons emprunté ou bien rationnellement utilisé peut-être 5 000 milliards les autres ont été prolongés soit du fait des oeuvres non réalisées soit du fait de la mauvaise utilisation de cet argent et que nous sommes obligés de payer et je ne sais pas pourquoi Ondo s'effraie de ce qu'on dit que les prochains jours seront sombres effectivement ils seront sombres non non on ne les effraie pas on les il faut plutôt anticiper il faut les préparer à ce que c'est pour ça que moi je n'ai pas souhaité bonne année je n'ai pas souhaité bonne année bonne année aux Camournais cette année parce que l'année ne sera pas bonne objectivement l'année sera extrêmement difficile Ondo quand on le dit ce n'est pas forcément pour nous ce n'est pas forcément pour vous mais il y a des gens qui n'arrivent pas à manger avec 200 fois c'est vrai que j'étais sur un plateau de télévision avec un de tes collègues qui disait que avec 250 francs les gens peuvent se nourrir au Cameroun mais je vous dis que certains vont vendre leurs enfants les prochains jours les féminicides vont augmenter pas parce que les gens le veulent mais la pression quand tu rentres chez toi le soir on te dit qu'il n'y a pas à manger pendant 2-3 jours parce que tu as 10 000 tu as 15 000 tu ne peux rien acheter Ondo ça nous concerne nous tous que tu sois du RDPC de la société civile du MRC du fort il faut prendre conscience de cela et c'est pour cela que je dis aux Camerounais vous avez le choix si vous voulez vous continuez de cette manière vous serez écrasé vous allez périr et puis nous nous serons tous là pour vous avertir pour vous dire que alerte la situation est catastrophique et ce n'est pas les effrayer mais c'est de là de prendre conscience et la jeune génération ou bien la génération du RDPC qui n'est pas au pouvoir devrait être ensemble avec nous pour que nous menions ce combat ils ne sont même pas dans la liste de cette génération que le RDPC a prévu pour les prochaines directions c'est plus là c'est saturé moi je suis arrivé au finance l'autre jour du ministre jusqu'à tous les chefs de service ce sont les fils de tel toutes les divisions toutes les divisions tous les chefs de service vous entendez les gouverneurs qui sont au Cameroun chacun a son enfant là-bas les sous-prefets les préfets tout ondo tu vas travailler où dans tu as quelle place là-bas pour venir les défendre tu te bats pour eux et là tu comprends non c'est on est en train de blaguer tu es mon ami tu es 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 mon ami c'est pour et c'est vrai faites une étude au ministère des finances vous comprenez et je comprends pourquoi vous allez voir les fils de qui sont dans ce ministère ce n'est que les noms on vous dit Koupaïssa on vous dit le gouverneur de la région du centre actuellement le ministre de tel tout ce monde là ils ont parqué leurs enfants là-bas ils ne viennent jamais sur les plateaux de télévision on envoie les moins chers que l'Indo on doit aller parler aller parler tu arrives au ministère de l'agriculture c'est la même chose tu arrives au ministère de l'administration territoriale c'est la même chose j'étais au ministère de l'administration territoriale l'autre jour je attends le nombre des fils des autres que j'ai vu je suis inquiet et donc quand j'arrive ici je rencontre un hondo il fait la philosophie ou bien il veut à Bama ou bien tout ça vous allez travailler où ? les gars ont tout bloqué vous allez vous contenter des petits des petites miens ils vous disent qu'ils travaillent déjà ils vous disent ça c'est pour me manipuler ça c'est pour me manipuler c'est mon ami je t'ai fait le point de la situation que tu n'as pas donc c'est pour dire que les Camerounais doivent s'apprêter 2024 sera extrêmement dur et nous les hommes politiques au cours les autres nous avons aussi l'occasion de saisir la balle au vol pour dire que remettre les Camerounais passe à leur responsabilité et pour que en 2025 quand on arrive en 2025 qu'ils se sentaient étranglés et qu'ils ne peuvent plus supporter parce que c'est assez toutes les politiques publiques qui ont été utilisées tous les choix les affaires l'autoroute ça ne sort pas de la poche de Kétia ça ne sort pas de la poche de Polvia de Nganou ainsi de suite tout ça c'est dans le fichier dans les dettes le budget que tu présentes là et ça c'est depuis des années et on a payé repayer ces dettes parce qu'ils ne sont pas proactifs donc voilà un peu ce que je voulais dire il y a une question qui t'a posée qui vous a posée sa majesté Patrick Madou c'est donc Marcel Olivier me dit mes fils c'est toi qui dit on va passer toute la vie à s'endetter et à manger tout ce qui est prêté où va même cet argent c'est ça tous les chantiers sont aujourd'hui dit-il aux arrêts rien n'avance dans ce cas l'on s'endette pourquoi donc finalement quel est l'objectif de cet endettement qui est fait de manière pérenne au Cameroun où va l'argent dans l'endettement il faut monsieur merci pour la question qu'il nous pose directement en réalité il s'agit essentiellement des dettes qui sont contractées pour tous les chantiers de développement du Cameroun pour la construction du Cameroun ces dettes sont nécessaires pourquoi ? parce que le Cameroun comme les autres pays nous n'avons pas des fonds nécessaires lorsque nous avons un grand chantier alors que ce soit nos routes que ce soit nos aéroports que ce soit nos immeubles en construction que ce soit toutes les infrastructures que nous construisons au Cameroun nous avons effectivement besoin nous avons besoin d'un financement d'un financement assez lourd et assez élevé pour pouvoir arriver au terme n'est-ce pas des infrastructures que nous sommes en train de bâtir un pays se bâtit de cette façon dans la coopération multilatérale et bilatérale lorsque nous avons ces partenaires c'est un pays c'est la banque mondiale c'est le Fonds Monétaire International c'est essentiellement pour construire les choses pour le Cameroun c'est pour construire les routes pour le Cameroun c'est pour construire les écoles pour le Cameroun pour les Camerounais et ces chantiers qui sont en arrêt c'est différents chantiers qui sont effectivement qui n'ont pas été on ne peut pas dire que tous les chantiers n'ont pas été faits le Cameroun a quand même avancé le Cameroun a beaucoup avancé parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites un pays se construit de cette façon parce que le Cameroun nous n'avons pas l'argent nécessaire nous sommes obligés de le demander tous les pays du tiers monde sont ainsi même les pays qui sont dits des pays occidentaux sauf les puissances sauf les deux ou trois grandes puissances économiques mondiales n'ont pas la possibilité encore qu'un pays comme les Etats-Unis est complètement endetté le Cameroun n'est pas le seul pays à être endetté peut-être que les Etats-Unis c'est le pays le plus endetté peut-être que la juive mais seulement la différence s'il te plaît c'est qu'on voit les effets on voit les effets il y a les coups partout là et tout ça pourtant là c'est l'endetté je suis d'accord avec vous c'est-à-dire que ce qui n'a pas été bien fait nous tous nous le décrions vous le savez c'est la première fois que je te vois le dire c'est bien non c'est pas ça donc ce qui n'est pas bien fait nous le décrions ce qui est bien fait il faut reconnaître ce qui est bien fait et un pays se développe de cette façon nous sommes obligés d'emprunter de l'argent pour pouvoir construire nos infrastructures et pouvoir effectivement rembourser donc quand le projet n'est pas bien encadré c'est à ce moment qu'il y a des problèmes personne ne peut être content ni vous et que je comprends ni moi j'espère que vous me comprenez ni personne ne peut être content quand les projets engagés sont mal construits ou l'argent est détourné personne nous dénonçons tout ce genre de choses malheureusement c'est devenu presque une récurrence c'est ça le problème allez allons-y donc avec les propositions en termes de conclusion puisque c'est déjà quasiment la fin de l'émission quelles sont les différentes propositions qu'il faut faire comment les populations doivent accepter de manière rationnelle à pouvoir supporter les effets du serre et ajustement qui vont être opérés par rapport à l'orientation de l'inflation généralisée des produits d'enrêt et des produits de grande consommation on sait bien entendu que ce sont les catégories qui vont payer la note maintenant comment adopter des mesures rationnelles pour justement vivre cela au quotidien je commence par vous et Alice Parfait vous non moi je ne suis pas en réserve le système actuel ne peut plus rien dont la première condition c'est de faire bouger le système actuel ça c'est un impératif c'est l'urgence des urgences même si vous c'est comme si vous donnez le costume à un port vous attendez à ce qu'il soit propre il ne sera jamais propre donc il faut que ça soit clair tout autre donc le pauvre resterait éternellement seul bien sûr toute autre combinaison est démagogique c'est pour cela qu'à un moment donné on accusait on accusait l'opposition d'utiliser le slogan Biamosco et on a tourné cela en dérision après les autres ont essayé de faire des programmes et ainsi de suite c'est bien beau mais le premier programme nécessaire c'est comment faire partie du système actuel parce que vous leur donnez même des millions des milliards ils ne feront rien et je suis allé plus loin pour dire qu'au niveau même des hommes politiques il faut on peut ne plus former les médecins les infirmiers et ainsi de suite mais on ouvre une école pour former les vrais hommes politiques vous comprenez parce que ce sont les hommes politiques qui rejante la vie et si nous avons des mauvais hommes politiques et qu'on continue à avoir tous ces professionnels on ne va pas les utiliser à bon escient sur le plan bon maintenant quand je l'ai dit je vous ai un peu cité les secteurs dans lesquels on doit les espaces qu'on doit explorer qui me semblent importants ceux de l'agriculture au niveau des carburants ça aussi on doit faire un audit sur ce qu'on a fait de notre carburant comment est-ce qu'on a pu créer une raffinerie depuis 40 ans 50 ans sans qu'elle n'ait son utilité essentielle c'est-à-dire la raffinerie quel est le rôle que jouait cette affaire alors que c'est bien désigné qu'elle doit s'appeler raffinerie raffinerie pourquoi ne raffinerait-elle pas pourquoi est-ce qu'on l'a laissé comme ça et ainsi de suite maintenant il y a les audits sur les différents crédits que nous avons que nous avons pris au niveau international pourquoi est-ce que on n'a pas pourquoi ne contrôle-t-on pas véritablement ces crédits qu'est-ce qu'on en fait exactement il y a au niveau de l'électricité et là encore il est démontré qu'il y a plusieurs pontes du régime qui sont autour du problème des néos et 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 tout ce qui est satellitaire et qui bloque effectivement les panneutements ou bien des grandes décisions relatives à éneos c'est-à-dire que éneos est surendetté surendetté et toutes les décisions qui sont que l'état veut prendre pour son redressement toutes ces décisions sont bloquées par les pontes qui sont à l'intérieur de d'éneos il y a le coût de la vie et je vous ai dit que le coût de la vie aujourd'hui même les loyers et voilà les problèmes que nous devons aborder comment est-ce qu'on fixe le loyer au Cameroun pourquoi est-ce que trois chambres un salon ailleurs c'est 150 000 200 000 300 000 par endroit c'est 100 000 pourquoi est-ce qu'on laisse cette situation cette situation maintenant il y a un certain nombre de choses qui se feront uniquement du fait de la volonté du peuple camerounais le peuple camerounais doit décider de son destin et de son avenir et c'est pas seulement contre les hommes politiques parce que parfois ils croient que c'est nous les plus malheureux parce qu'on parle nous sommes parfois mieux l'outil que ce peuple mais on se bat pour lui alors sa majesté Patrick donc quelle attitude de consommation rationnelle adopter pour les ménages au Cameroun à votre avis quelle attitude quelle attitude de consommation parce que étant donné que l'on va subir justement la sur-enché de la vie sur le plan économique quelle attitude rationnelle adopter pour les ménages camerounais non je crois que pour les ménages camerounais il faut dire tout simplement que tous les ménages on devrait être beaucoup plus rigoureux dans la consommation n'est-ce pas que ce soit la consommation de nos arrêts alimentaires ou que ce soit la consommation de notre énergie de nos énergies de nos énergies ça peut être l'énergie électrique ou bien l'énergie de l'eau pour apprendre à manger une fois par jour par exemple non disons que ne pas jeter ne pas gâter la nourriture c'est-à-dire que quand vous mangez quand vous avez mangé au lieu de jeter ça gâter ça vous chauffez ou vous mettez au frigo on ne fait pas le gaspillage ne pas faire le gaspillage donc il faut être discipliné ne pas faire le gaspillage et surtout bien gérer bien gérer les revenus que nous avons surtout pour les familles qui ont des enfants il faut faire attention aux besoins des enfants et bien suivre les besoins des enfants parce que c'est beaucoup plus ça qui est important lorsque vous êtes père de famille ou mère de famille que vous soyez en couple ou que vous soyez seul vous devez aménager la vie de vos enfants et qu'il ne manque de rien vous comprenez c'est un devoir pour vous et vous devez donc faire savoir faire des dépenses prioritaires je crois que de cette façon les pays occidentaux ont vécu ainsi ils sont développés nous nous allons apprendre également à vivre de cette façon parce que les temps sont ce qu'ils sont les temps qui viendront seront peut-être encore plus dur mais ce n'est pas la fin du monde ça signifie que nous ne devons pas paniquer nous devons vivre nous devons vivre notre temps allez docteur Apolline-Rocco les solutions à proposer notamment les différentes recettes à proposer aux ménages camornais pour transcender ces formes d'inflation généralisée qu'ils vont subir notamment dans les prochains mois je crois que tous les problèmes seraient à leur source et les ménages camornais les citoyens camornais sont des victimes de quelque chose qui est un échec de politique économique et un échec de politique tout court donc je me vois mal en posture de dire aux camornais vraiment il faut manger moins il faut faire preuve des rigueurs dans votre manière de vous alimenter et ainsi de suite parce que ça c'est demander l'impossible aux gens je me vois également très mal en train de dire comme l'a dit le ministre du commerce il y a quelques temps de demander aux femmes dans les quartiers les sous-quartiers de faire des achats groupés souvenez-vous je n'ai pas oublié et conseiller aux femmes de sortir tous les matins d'aller acheter les tomates ensemble le riz ensemble l'huile ensemble je trouve que c'est complètement ridicule sa femme sort d'abord le matin avec un groupe là exactement donc je trouve que c'est complètement ridicule quand on a échoué on propose des choses impossibles aux gens je crois que le problème de fond il est hors de politique le Camornais est dans cette affaire d'amour aujourd'hui parce qu'il a eu à sa tête une errance à la fois politique et économique et donc le moment est venu pour que les Camornais prennent conscience de ce que il ne suffit pas de dire que je ne fais pas la politique il suffit pas de dire que je m'en vais me réfugier au RDPC parce que bon quand je suis là-bas je suis en sécurité je n'aurai pas les problèmes que les opposants ont on ne va jamais m'arrêter pour que j'étais en prison et donc je suis plus ou moins en sécurité non l'inflation quand ça arrive ça ne discrimine pas qui est de l'opposition qui est du pouvoir ça ne discrimine pas qui fait la politique qui ne la fait pas ça ne discrimine pas celui qui se prétend à politique non ça frappe avec la même figure tout le monde c'est à dire que si vous payez le carburant à 8060 francs le litre tout le monde payera et ceux qui cautionnent ce régime-là comme M. Nondon et ceux qui nous combattent comme moi donc le moment est venu de se dire est-ce qu'on accepte de continuer dans notre pays à être traités comme des moins que rien si la réponse est oui comme apparemment le veut M. Nondon alors on dira bon continuons supportons allons marcher à 10 pour acheter un sac de riz de 10 kilos arrivons au Carrefour qui ne sait pas nos maisons on va se partager ces 10 kilos-là chacun prendra deux ou trois bols ou alors disons-nous que ceux qui ont fait ça sont des personnes identifiables elles sont connues c'est un régime c'est un système et nous pouvons au terme d'un processus bien conduit très engagé parvenir n'est-ce pas à organiser une élection qui mette ces personnes de côté pour que le Cameroun soit j'allais dire renaisse de ses cendres que le Cameroun ait enfin un nouveau leadership politique qui mettra sur pied de nouvelles idées avec une nouvelle énergie une nouvelle politique qui permettra enfin aux Camerounais d'avoir l'impression enfin qu'il est dans un pays monsieur Zégemé Bicoy il y a des images parfois qui vous tétanisent lorsque vous êtes Camerounais je suis venu un reporter il n'y a pas très loin dans le Cam vous voyez l'état des routes et vous vous posez la question bon nous sommes indépendants depuis 1960 vous voyez l'état de la route et vous dites bon ces gens-ci là qui sont d'une Cam là eux ils ont eu quoi de l'état du Cameroun en tant que c'est un Camerounais quel dividende 60 années après indépendant pour dire bon nous sommes aussi Camerounais donc vous avez l'impression qu'il y a comme ça des gens qui sont totalement abandonnés par l'état qui n'ont de Camerounais que l'acte de naissance et après plus rien donc le moment et on peut aller plus loin pour demander comment ils font pour voter pour le bien pendant 60 ans exactement 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 donc le temps est venu pour que toutes ces personnes-là enfin deviennent aussi des Camerounais qui ont part à une petite part de la richesse nationale car notre pays est riche il produit de la richesse il produit des biens et des services le moment est venu pour que tous les Camerounais chacun son niveau du maillon du nôtre puisse aussi percevoir une partie de cette richesse nationale et ce sera justice donc nous appelons dès maintenant les Camerounais à comprendre que la seule solution à leur vie quotidienne qui sera encore plus difficile en 2024 la seule solution c'est la politique s'impliquer s'inscrire participer et le moment venu voter et défendre son vote c'est nécessaire donc voilà sur quoi je voulais terminer on rappelle que dans l'hôtel de finances de l'état du Cameroun le gouvernement a introduit de nouvelles mesures fiscales qui vont inévitablement occasionner une baisse des salaires chez certains travailleurs en quoi c'est l'esthé d'avoir le patron des patrons Camerounais l'ensemble de ces mesures devraient induire une baisse des revenus salariés oscillant entre 5 et 25% dans les entreprises selon les cas parmi ces mesures il y a d'abord l'illagissement de la liste des avantages en nature soumis au barème des positions à printemps dans la circule sur l'exécution de la loi de finances 2024 de l'état signé le 29 décembre 2023 par le ministre des finances le polmontazé l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie de traitement et salaire a été rationalisé à travers l'imposition intégrale de tout avantage en nature versé en argent l'élargissement de la liste des avantages en nature faisant l'objet d'une estimation suivant les modalités ci-après pour détermination de la base imposable à l'IRPP catégorie de traitement salaire téléphone 5% carburant 10% cardinal 5% internet 5% indique la circule restez mentionné en plus d'indemnité de logement 15% d'électricité 4% d'eau 2% des domestiques 5% chacun des véhicules 10% chacun et de nourriture 10% offert comme avantages en nature à certains travailleurs qui étaient jusqu'ici soumis au barème d'imposition à l'IRPP l'état y ajoute à compter du 1er janvier 2024 les indemnités de téléphone 5% de carburant 10% de cadenas 5% et d'internet 5% selon les explications obtenues de sources internes à la direction générale des impôts du ministère des finances sur la base de cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 un travailleur bénéficiant par exemple d'une indemnité de téléphone de 50 000 francs CFA par mois verra seulement 5% de montant soit 2 500 francs CFA être exonéré de l'IRPP tout le reste de cette indemnité soit 45 500 francs CFA sera sujeté au paiement de l'IRPP alors quels sont les importantes retenues sur les gros salaires dans la même veine le travailleur bénéficiant d'une indemnité de carburant du même du même montant à savoir 50 000 francs CFA fera l'IRPP être déduite sur 45 000 francs CFA tandis que 5 000 francs CFA seront exonérés du paiement de cet impôt concrètement le taux de l'IRPP pour les salaires en dessous de 2 millions de francs CFA étant de 10% au Cameroun le travailleur concerné par ce cas de figure en considérant évidemment que son salaire est inférieur à 2 millions de francs CFA perdra 4 500 francs CFA sur son indemnité de carburant en raison du paiement de l'IRPP à l'administration fiscale toute chose qui correspond aussi à une baisse de son salaire de 4 500 francs CFA cette baisse sera encore plus importante au fur et à mesure que la même opération se fera sur les indemnités de téléphone de cadenas et d'internet l'on peut cependant noter que les avantages en nature ciblés par cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 relative à l'IRPP concernant les travailleurs des catégories supérieures bénédisant généralement d'enveloppes salariales importantes en d'autres termes la loi de finances 2024 permettrait de prélever davantage de recettes fiscales sur les gros salaires et plus le salaire sera gros plus la retenue au titre de l'IRPP sur les avantages en nature sera importante dans la mesure où le taux de cet impôt varie en fonction du niveau des revenus il est notamment de 10% pour les revenus en dessous de 2 millions de francs CFA par mois de 15% pour les revenus situés entre 2 et 3 millions de francs CFA et de 25% pour les revenus compris entre 3 et 5 millions de francs CFA et de 35% pour les revenus supérieurs à 5 millions de francs CFA allez merci docteur Apollinaire Ocolugrand merci à l'IRPP et à l'IRPP et à l'IRPP et à l'IRPP Patrick Manjou je suis en train d'avoir participé à cette émission dont la rédécision est prévue ce lundi 15 janvier 2024 entre 22h et 1h du matin il est 13h à Rondi bonjour à toute la république on va finir à 0-0 quand tu te dis avant c'était 2 ans on sèche il y en a c'est tout waouh on s'est sent que c'est un peu plus un peu plus long là impossible 1h un peu plus long 1h 1h 2h 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 1h – Sous-titrage FR 2021